On va se génie sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Caroline Diamant, Péry Cochin, Jérôme Bonaldi, Gérard Miel, et le retour, j'ai cité Pierre Bénichoux ou pas, non, Pierre Bénichoux ! Non mais comme je termine toujours par Pierre, d'habitude, et là je voulais terminer par Titov ! Merci. Ah, il nous manque ce Titov ! Je suis là, je suis là. Et même les auditeurs, je vais vous dire, on l'aimait pas trop, mais on s'est habitués, maintenant il est plus là, et ben on l'aime bien, on se rend compte qu'il nous manque. C'est vrai que s'il nous manque justement, c'est parce qu'il remporte un succès extraordinaire sur les scènes du midi. Moi je suis allé le voir, M. Bénichoux. Mes vrais amis sont venus me voir. Fabrice Éboué et moi ! Ah oui, oui, les amis, moi je peux pas supporter les amis, moi je les hais, les amis. Les riches sont trop bêtes et les intelligents sont trop pauvres, alors où tu peux aller ? D'un côté t'es trop merde, de l'autre côté t'es un peu un rhume. Titov, je vous signale que Pierre est un peu chafoua en ce moment. Ça ne se voit pas du tout. Il se fait piquer la vedette par quelqu'un dans l'émission qui s'appelle Dominique. Bonjour Dominique ! Bonjour Thomas ! Et vous savez que les auditeurs vous réclament déjà, j'ai un autre auditeur qui s'appelle Laurent qui doit être là en ligne. Bonjour Laurent ! Oui, bonjour tout le monde ! Ah vous aussi vous réclamez Dominique maintenant ! Ah ouais, à mort tous les jours ! Vous êtes marseillais d'ailleurs vous, Laurent ! Oui, tout à fait ! Et vous voulez Dominique ? Ah ouais, exactement, là ça fait deux fois qu'il raconte des blagues, j'ai trouvé géniales d'une façon mais merveilleuse. Avec tous les détails et tout, c'est super, c'est vraiment génial. Bon, il chante pas j'espère ? Non ! Vous chantez Dominique ? Non, moi non. Parce que sinon on n'a plus du tout besoin de notre ami Bénichou. Comment vous allez depuis hier Dominique ? Écoutez pas mal, il y a eu 31 degrés hier à Montpellier, l'avie est belle. C'est mon client ? C'est votre client ! Ah, il est vu dans mon restaurant. C'est lui qui est allé dans le restaurant de Gérard. Ah ouais. Alors c'est quoi l'histoire du jour ? Pourquoi c'est lui qui est allé dans le restaurant de Gérard comme s'il avait un client ? Il y en a eu des milliers mais lui, on a parlé très tôt à l'antenne. Dominique a fait un détour, c'est ça Dominique ? Pour aller chez Gérard. Quand il dit des milliers, Gérard, je pense qu'il veut dire des millions. Exactement, oui, vous avez raison. Votre histoire du jour alors Dominique ? Je pensais à vous hier Laurent quand j'ai entendu ce prêtre qui appelait pour jouer avec vous. Ah oui, vous avez entendu ? Je me disais que je vous verrais bien moi en curé avec une calotte. Moi ? Oui. Mais vous dormez ou quoi pour vous parler comme ça ? C'est ça que j'aime bien dire. C'est peut-être après votre repas chez Miller, il vous a donné quoi ? Salade de gésier, psychanalyste sauvage, qu'est-ce qu'il vous a fait ? Il fait tout en même temps. C'est rare déjà un psychanalyste qui fait le truc au restaurant quand même. Pendant l'addition. Gérard il est dans l'histoire que je vais vous raconter. C'est un type qui décide de voir un psychanalyste parce qu'il a un problème véritable. Pas de sommeil mais un problème de rêve. Il prend rendez-vous chez Gérard Miller qui l'obtient assez vite. Il lui explique son rêve. Il lui explique qu'il s'endort tôt. Il dort bien mais pendant son rêve il se fatigue. Son rêve c'est tout le soir, tout le soir, tout le soir, volant dans 35 tonnes direction Marseille, bourré de fruits et légumes. Et là il dit à Miller, je dors bien mais quand je me réveille je suis crevé. Miller lui dit je connais ça, je vais te donner une boîte de 30 pilules pour le mois. Quand tu t'endors le soir tu penses bien à moi en fermant les yeux et tu ne seras pas déçu. Et en effet dès le premier soir le type prend sa pilule, il s'endort en pensant à Gérard. A peine est-il endormi que son rêve commence, il est au volant du 35 tonnes. Par contre sur le bord de la route il voit Miller qui lui fait un petit signe de la main. Il s'arrête, Miller lui dit tu vois tu as bien fait de me faire confiance. Tu vas pouvoir monter dans le camion, je vais monter à côté de toi. Je vais conduire et toi tu te metteras dans la cabine derrière pour dormir. Bonne idée. Et en effet toutes les nuits pendant un mois, Miller prend la place du chauffeur. Il est sauvé jusqu'à ce qu'un copain qui lui raconte qu'il a des problèmes de sommeil lui dit il n'y a qu'à le voir Gérard, c'est un génie, il m'a sauvé. On a fait le petit peu rendez-vous et il lui explique pareil, il dort bien mais il a un rêve qui fatigue. Il se retrouve dans une soirée avec une dizaine de nanas autour de lui qui le harcèlent et qui lui demandent de les satisfaire toutes. Et il explique à Miller qu'il ne peut pas toutes les nuits faire ça. Et Miller lui dit si tu me fais confiance, tu prends ces petites pilules quand tu t'endors, tu penses à moi et tu ne l'engrèteras pas. Alors le soir du premier jour le type prend la pilule et en effet il se retrouve dans son rêve avec ces nanas superbes dans cette magnifique soirée jusqu'à ce qu'un individu lui tape sur l'épaule et il se retourne, c'est Gérard Miller et Miller lui dit écoute moi je vais m'occuper des filles et puis toi tu vas aller te reposer. Alors quand il rencontre ça à son copain le lendemain qui lui dit comment ça s'est passé tu t'es endormi tranquillement, il lui dit non seulement je me suis endormi tranquillement mais je me suis pas reposé. Mais je lui dis pourquoi ? Parce que ce salaud de Miller, pendant qu'il s'envoyait les gonzesses il m'a collé au volant dans 35 tonnes et il y avait un abruti qui dormait dans la cabine. Ah si elle est bien ! Elle est bien ! En plus on la connaissait pas, c'est ça l'inventaire. Faut lui laisser son temps à Dominique. Ses histoires elles sont à rallonge, c'est le principe. Alors ça nous prend un peu de temps d'antenne mais les auditeurs le réclament Dominique. Oui mais une très bonne diction. Vous êtes devenu une star dans votre famille Dominique ? Non pas du tout parce que mes enfants m'écoutent de temps en temps et me critiquent surtout plus qu'autre chose. Et puis voilà, la vie continue tranquillement. Non mais ses enfants vivent avec lui on peut comprendre. Le fait que vous passiez depuis une semaine à la radio, ça n'a pas changé votre vie Dominique ? Oh franchement Laurent non. Il a un peu l'entrain de... C'est la différence entre vous et moi en fait. Exactement, je pensais à ça parce que moi quand j'avais 12 ans, quand vous l'expliquiez l'autre jour, j'écoutais la radio, la radio c'est le meilleur vecteur du monde, c'est le vecteur de l'imagination, la radio c'est le direct, on est quasiment en direct, il est quand même 15h42. Il est fort Dominique, il est beau ! On vous embrasse Dominique, on vous dit à demain ? Je vous embrasse aussi. Monsieur Benichoux, vous êtes là demain ? Non je ne serai pas là demain. Si vous n'êtes pas là, je reviens avec plaisir demain. Bonjour Steven ! Bonjour ! Vous voulez saluer le retour de Titoff ? Oui, complètement, j'étais content de le réentendre à l'antenne, ça nous fait plaisir. Salut Steven ! Ça nous fait plaisir aussi. En revanche, vous voulez laisser un petit message à Pierre Benichoux, lui dire qu'il ne doit pas interrompre les chroniques de Serge Liadot, c'est ça ? Les chroniques de Serge Liadot en général, bon ça va, c'était particulièrement celle de mardi je crois, pour honorer l'anniversaire de Goldman je crois. Il avait fait une chronique, il avait préparé un questionnaire je crois sur les interprètes. Ouais, ouais, on l'a eu et on a tous concouru. Ouais, sauf que c'était une chronique qui devait durer plusieurs minutes je crois, et puis bah de part, je vous aime bien monsieur Benichoux. Ouais d'accord, moi aussi je t'aime bien mon petit gars. Enfin tu ne peuples pas mes nuits mais en fait je t'aime bien. Monsieur Liadot a été interrompu dès le départ. Vous êtes un parent de monsieur Liadot ou pas ? Ah non je crois pas. Ah bon non, c'est pas lui qui vous l'a dit ? Non mais si c'était lui qui me le disait ça me ferait de la peine. Mais là je crois pas parce qu'il me l'aurait dit, il me l'aurait dit. En gros votre coup de fil c'est pour défendre Jean-Jacques Goldman ? Ouais plus par rapport à ça en fait. Bon bah très bien. On vous embrasse Steve. Cédric, salut Cédric. Bonjour à vous. Je vous envoie un sommeil pour vous dire que j'écoute tous les jours votre émission mais ma femme ne supporte pas. Qu'est-ce qu'elle nous aime pas, votre femme ? Parce qu'en fait elle ne supporte pas les gens qui parlent à la radio, d'écouter la radio quand ça parle en fait. C'est un peu problématique, je veux vous dire elle n'a pas tort. Ce qu'elle veut c'est de la musique en fait. Voilà c'est ça. Mais elle écoute quoi comme genre de radio alors elle ? Les radios comme fun radio, énergie, des trucs comme ça. Ah oui, elle est jeune votre femme alors ? Ah oui, moi j'ai 27 ans, ma femme à Paris, 27 ans aussi. Femme à Paris, 27 ans, elle écoute énergie, elle écoute fun radio. Et alors comment vous faites, vous avez votre radio chacun ? Ah ben quand elle est dans la voiture, c'est la dispute peut-être. Ah oui c'est ça, c'est à qui va pouvoir décider. Bon bah juste nous entre 15h30 et 18h vous lui dites à votre épouse. Comment elle s'appelle votre épouse ? Cindy. Cindy, elle a bien un prénom à écouter des chaînes musicales, Cindy. Vous l'embrassez pour nous en tout cas Cindy. Vincent est au téléphone maintenant, Vincent. Vincent votre mail m'a beaucoup fait rire. Ah ben, je suis heureux. Ben enfin vous, évidemment vous rigolez beaucoup moins. Parce que dans l'émission du 12 octobre, hier vous avez entendu la citation de Pierre Bénichoux qui était, vous pouvez me la rappeler ? C'était juste quand on sort des toilettes et que ça sent pas forcément très très bon, il fallait dire celui avant moi n'a pas mangé que de la savonnette. On appelle ça une citation. Vous la connaissiez pas ? Vous la connaissiez pas ? Non pas du tout. Vous n'avez pas fait l'armée ? Et alors, comme il la connaissait pas, qu'est-ce qu'il a fait Vincent ? Hier au travail, il va aux toilettes. Je raconte votre mail. Je suis allé au water de mon travail. En sortant, je dis à voix haute. Eh ben, il a pas mangé que des savonnettes celui qui est passé avant moi. Là, mon patron me regarde et me dit, c'est moi. Depuis, il ne veut plus me parler et la phrase de monsieur Bénichoux va me coûter ma place au travail. C'est quand même embêtant ça. Ouais, c'est même chiant. C'est une blague, c'est pas vrai, dites-moi Vincent. Non, c'est vrai, c'est véridique. Il n'a rien dit du tout. Il ne l'a pas dit, c'est moi, mais j'ai bien vu que c'était lui qui me regardait très bizarrement et les autres rigolaient. Comment il s'appelle votre patron ? Issam. Issam. On l'appelle ? On peut l'appeler et lui dire que c'est pas de votre faute. On va lui dire que t'as pas mangé des savonnettes hier. Moi, je serais de vous, je dirais non. Il vaut mieux pas qu'on l'appelle, je pense pas que ça va ranger les choses. Même si on l'appelle pas, je pense qu'il écoute. Ah bon, bah alors là. Alors, bonjour Issam, c'est pas de sa faute, c'est de la faute de Pierre Bénichoux, tout ça. Eh oui, Pierre Bénichoux, il a des expressions comme ça, elle emporte pièce. Mais vous n'y êtes pour rien, monsieur Issam. Moi, je les aime bien, ces citations. C'est juste, dans le milieu du travail, en fait, il faut peut-être éviter de les utiliser. Voilà, exactement. Par exemple, quand vous voyez votre patron, vous lui dites pas qui c'est qui a mis ça-là et qui a pas balayé. Voilà, ça c'est un truc. Mais tu arrêtes de l'appeler Hippu, tu l'appelles Issam. On vous remercie en tout cas pour ce joli témoignage professionnel. Marc est au téléphone. Salut Marc. Salut Laurent, salut tout le monde. Vous voulez me saluer la présence d'une taupe dans notre public. Ah oui, c'est-à-dire que c'est mon meilleur pote. Comment il est physiquement, qu'on le reconnaisse ? Ah, il a un visage de poupon, il n'est pas très grand. Ah, ça doit être moi. Il fait très jeune. C'est vous, c'est vous ? Il va faire genre, il n'est pas là, je l'appelle il y a 20 minutes, il est dans le public. Ah, il a un t-shirt turquoise. Et puis il est très discret, c'est le seul être sur un tabouret haut à côté d'un piano. Il a les cheveux très courts, une grosse montre et une chevalière, c'est lui ? Oui, oui, c'est ça. C'est quoi, c'est un psychopathe ? C'est pas un psychopathe, c'est-à-dire que c'est un auditeur fidèle des grosses têtes. C'est un petit copain. En quoi ? Ah bon ? C'est un auditeur fidèle des grosses têtes qui va assez souvent à l'émission. Et là, cette semaine, je ne sais pas pourquoi, il a décidé de venir chez vous. Donc bon, les nanas devaient être plus belles peut-être à Europe 1. Et en fait, ils vous écoutent rarement. C'est une taupe tertèle. Voilà, c'est ça. Et on en a ras-le-bol parce qu'il faudrait bien le traiter. Bien sûr, mais allez, viens. Viens t'asseoir sur le genou de tonton, tu vas voir. Allez, viens, viens ici. C'est raté pour vous, Pierre, parce qu'il a surtout un penchant pour Stevie, vous dites. Non, c'est vrai ? Oui, il aime bien. Je ne sais pas s'il est là aujourd'hui. Il n'est pas là aujourd'hui. C'est con, il n'est pas là tous les jours. Vous êtes venu pour rien, mais bon, j'ai Péricochin ou Caroline Diamant, ça vous va aussi ? Oui, et puis s'il fait tous les soirs le même rêve avec Stevie, il n'a qu'à appeler Gérard Miller. On vous remercie pour cette dénonciation, Marc. Oui, mais il n'y a pas de problème, comptez sur moi si vous en voulez d'autres. Et faites quoi, vous, dans la vie ? Oh là, vous voulez vraiment que je vous le dise ? Bah oui, oui. Je suis animateur radio. C'est pas vrai, dans quelle radio ? France Bleue. Ah, France Bleue ? Très bien, il n'y a pas d'honte. C'est drôlement bien, on a des amis à France Bleue. France Bleue, quelle région ? Ah, c'est les deux France Bleues de Lorraine. Il y en a deux en Lorraine, il y en a une à Nancy, il y en a une à Metz. Moi, je suis remplaçant, donc je suis une fois sur l'une, une fois sur l'autre. Vous êtes joker, mais ça ne vous empêche pas d'écouter Europe, hein ? Non, pas du tout, au contraire. Et d'avoir même des potes qui écoutent RTL. C'est la grande famille de la radio, on vous embrasse. J'écoute, on va se gêner. J'adore Pierre Bénichoux, mais il vient d'attribuer, c'était hier, j'imagine, ou avant-hier, la chanson. Si toi aussi tu m'abandonnes, au film Les Enchaînés, alors qu'il s'agit en fait de la bande originale du western, le train sifflera trois fois, comme quoi il n'est pas le seul à s'intéresser aux chansons ringardes. Moi aussi, je le connais. Alors il faut qu'il arrête de nous raconter n'importe quoi. Vous avez raison, je suis, je suis, alors là, vraiment, vraiment, je suis confus. C'est Antoine qui m'envoie cette histoire. C'est mon fils. Il est déjà 14h sur l'autoroute à 10. Pierre Bénichoux, en chemin pour l'île de Ré, a très très faim. Il arrive au restaurant Courte Paille, Poitiers Sud, pour y manger les faim... Ça, c'est du vécu, hein ? À mon avis, il serait remis au Courte Paille, Poitiers Sud. Pour y manger les fameuses andouillettes. Une fois rassasiée et l'andouillette faisant effet, il décide d'aller aux toilettes avant de reprendre la route. Le premier WC étant pris, il entre dans celui d'à côté. Comme ça arrive souvent. À peine, il s'assoit sur la cuvette, qu'il entend une voix venant de l'autre toilette qui fait « Alors, comment ça va ? » Surpris, Pierre se dit que c'est un drôle d'endroit pour entamer une discussion, mais il répond embarrassé « Bah, ça va ! » Et l'autre qui poursuit « Et qu'est-ce que tu fais de beau ? » Pierre, qui n'est pas du genre à fraterniser dans ce genre d'endroit, commence à trouver ça un peu bizarre, mais il répond « Bah, je suis comme toi, je fais caca ! » Et là, il entend le gars qui s'énerve à côté et qui dit « Écoute, je te rappelle plus tard, il y a un con à côté qui répond à toutes mes questions. » Elle est bien adaptée. Elle est pas mal ! Elle est bien, elle est bien. Elle est adaptée, vous voyez, Pierre. Tout à fait adaptée. Admettons que j'ai une machine à remonter le temps, me dit Hervé. À quelle période ou quel moment Pierre Bénichoux voudrait-il revenir ? En 1947. En 1947. Pourquoi 47 ? Parce que 47, c'était formidable. C'était la première année où l'occupation s'est finie. C'est pas 45 comme on croit. 45 et 46 sont des années terriblement dures, aussi dures que dans l'occupation. Il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait rien. Et 47, ça y est, les gens revivaient. Moi, je n'ai pas vécu ça. J'étais gamin. Mais les gens disent « C'est formidable, c'est le début de Saint-Germain-des-Prés. » Voilà pourquoi, si on me demande, je réponds 47. Alors, on ne me demande pas, puis je ne réponds rien. Je viens voir l'enregistrement de votre émission. Et comme mes amis n'auront pas la présence d'esprit de vous prévenir, bien que je l'ai annoncé sur Facebook, je préfère le faire moi-même. Voilà, je voudrais vous le dire. Je suis parmi vous aujourd'hui. Youyou, c'est moi, Pierre. Je suis par ici. C'est signé Mathilde. Alors, est-ce que Mathilde est dans le public aujourd'hui ? Ah, c'est la moiselle qui est là, Mathilde. Oh, Mathilde. Ah, elle a l'air charmante, souriante en plus. Elle vous fait des coucous. Mathilde, vous n'avez aucune chance, il a repéré la blonde, Pierre, déjà. Une autre. Ah, un Pierre. Je connais Mathilde. Ah oui ? Quand vous danciez, Mathilde, pour moi. Dans le genre des blagues qu'on a déjà racontées, Nicolas, il se pose là. Il en voit. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est une charbonne d'entrer en matière. Dans le genre de trucs vieux et cons et nuls. Alors là, il est bien placé. Non, mais ce que Nicolas, il m'envoie un mail, il me dit, voilà, je raconte toujours la même blague à mon frère. Mais c'est grâce à lui que je vous écoute désormais. Je rigole tout seul comme un débile sur mon lecteur MP3. Pour le remercier, pouvez-vous lui faire une petite blague ? Alors, là, ce qu'il m'explique. En effet, il en a le ras-le-bol, parce que je raconte toujours la même devinette, qui, moi, me fait rire. Et donc, il m'est arrivé parfois de lui raconter plusieurs fois dans la même journée. La devinette, c'est, savez-vous qu'on faisait des capotes à la mayonnaise ? Non ? Ah bah oui, c'est pour baiser les tons. Bon. Moi, je la connaissais pas. Ah, c'est vrai ? Moi non plus, je la connaissais pas. Je la connaissais pas et je me demande pas comment j'ai pu vivre sans la connaître. Moi, je la trouve assez drôle, me dit Nicolas. Est-ce que vous pouvez appeler mon frère pour lui raconter et voir quelle va être sa réaction ? Ça, c'est très drôle. Alors, on l'essaye. On va le faire. Comment ça s'appelle le frère de Nicolas ? J'ai pas le prénom du frère de Nicolas, mais bon, j'espère qu'il va décrocher. C'est très récent, les tons, non, pour dire les filles. Non, non, c'est faux. C'est vieux ? Ah ouais, c'est comme ça qu'on appelait déjà ma mère. C'était pas héréditaire. Je suis beaucoup plus belle que ma mère. Bonjour, vous êtes sur la messagerie Orange de... Christophe Le Gall. Christophe, il s'appelle Christophe. Vous avez vu votre message après la date. Et le nom de famille Le Gall. Salut Christophe, j'aimerais tout simplement savoir si vous savez qu'il y a des capotes à la mayonnaise. C'est tout, au revoir Christophe. Ça fait quand même un drôle de message. Bon, je suis pas sûr qu'il va me reconnaître en même temps. T'aurais dû laisser ton nom, Laurent. T'as qu'à dire Anne Roumanoff. C'est Anne Roumanoff. Non mais Anne Roumanoff, c'est génial parce que personne ne la reconnaît. On dit, c'est Anne Roumanoff. Non, c'est drôle si tu dis, c'est pas, c'est le général de Gaulle lui-même. Non, pas possible. On dit, c'est Anne Roumanoff. J'ai dit, ben non, on vous a dit qu'on ne voulait pas de capote à la mayonnaise. Pierre. Il n'y croit plus. J'ai l'impression que j'ai raté un peu à la rentrée. Pierre, regardez-moi bien dans les yeux, Pierrot. C'est que Gérard Miller consulte encore. Pour tous les âges. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que... Pour tous les âges. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé chez un psy, Pierre. Est-ce que vous êtes déjà allé chez un psy ? Oui, certainement. Oui, mais je n'y suis pas resté parce qu'au bout de trois jours, de trois séances, je me suis aperçu que j'inventais n'importe quoi parce que je voulais tenir mon public. Alors, il faisait, ah bon ? Ah, je dis, ouais, mais encore plus. J'ai dit, oh. Alors, je dis, mais vous prenez parti, il me dit. Je n'avais jamais entendu des trucs comme ça. Alors, la quatrième fois, je me suis dit, après ça, c'est moi qui payais, au lieu que ce soit lui qui paye. Alors que je lui faisais un spectacle de trois quarts d'heure. Alors, je suis allé une fois chez un psychothérapeute qui était pas mal, il avait un joli appartement au boulevard Henri IV, ça donnait sur la scène, c'était superbe. Et une autre fois, c'était chez un type de la pitié salpêtrière qui était très, très, très gentil. Mais il avait mon défaut, il s'endormait. Il était là, il s'endormait. Vous pourriez prendre, Pierre, deux, trois séances, non ? Oui, bien sûr. Je ne sais pas pourquoi. D'accord, mais on ne parle pas de ma mère, d'accord ? Allez, on se retrouve après les titres. On va se gêner, Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. Caroline Diamant, Péricochard, Titoff, Jérôme Bonaldi, Gérard Miller, Pierre Bénichoux sont avec vous, encore deux heures. Salut Laurence, salut Jean-François. Bonjour, salut Laurent. Laurent, c'est à Aix-en-Provence. C'est exact. Quel temps fait-il aujourd'hui là-bas ? Du soleil, c'est énervant tout le soleil. Ah non, ce n'est pas énervant. Ne me faites pas rêver, Laurent. Si, si, non mais c'est très bien, c'est très bien. Et faites quoi, vous, dans la vie ? Là, je viens d'arriver, je cherche du travail sur Aix. Vous tombez bien. Je trouve ça formidable. Ah, Aix. C'est très bien. Ah non, je ne le dis plus. Vous avez remarqué, je ne le dis plus. Maintenant que vous l'avez fait remarquer, je ne dis plus très bien. Quelqu'un me dit, je vais me suicider. Je dis, je trouve ça formidable. Mais elle cherche quoi, cette vie ? Qu'est-ce que vous cherchez comme job ? Moi, je suis dans les ingrédients alimentaires ou cosmétiques. Ça tombe bien parce que mes parents ont une grande brasserie là-bas qui s'appelle Les Deux Garçons à Aix. Oui, bah oui, c'est très bien. Les Deux Garçons. Ça nous appartient. D'accord. À Bob et à moi. Sans rire, c'est vrai, il y a une brasserie qui s'appelle Les Deux Garçons. Ah oui, qui est la plus célèbre. C'est comme les deux magots ou le fleur. Les Deux Garçons. Oui. Vous voulez qu'on y aille ensemble, Pierrot ? Non, sûrement pas. Laurence, en tout cas, à Aix-en-Provence, vous cherchez un job dans l'alimentaire, j'ai bien compris, ou le cosmétique. Oui, c'est ça. Les ingrédients. C'est pas tout à fait pareil. Non, mais les études peuvent mener un peu au deux dans les ingrédients. On a compris, ça veut dire quoi dans les ingrédients ? Comme dirait Martine Aubry, c'est flou. Oui, ça veut dire qu'on peut se faire une tartine avec la crème de jour ? Je comprends pas du tout l'histoire. Je suis travaillé dans les ingrédients, c'est vrai. Ça veut dire que vous les faites ? Il y a des ingrédients que vous pouvez, ce qu'on appelle les nutres acéutiques, que vous pouvez trouver dans vos gélules, qu'on peut très bien mettre dans des crèmes aussi. Très bien. Jean-François, vous êtes à Mont-en-Barreuil dans le Nord. Bonjour Jean-François. Bonjour à tous. Oh là, attention, là on a affaire à un gars sérieux. C'est pas un mec qui va aux deux garçons. Il va à l'homme seul, lui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Jean-François ? Je suis conducteur de bus. Conducteur de bus ? Ça se voit tout de suite avec un gros volant dans les mains. C'est pas un type avec une petite roustine de merde, non. C'est un garçon. On vous a pas eu déjà au téléphone, Jean-François ? Non, vous avez mis au téléphone. Parce qu'on a déjà eu des conducteurs de bus, enfin de plus. Vous êtes sur quelle ligne ? Il y en a un. Toutes les lignes de la métropole lilloise. C'est l'équivalent de la RATP. Je parlais de Martine Aubry, il n'y a pas deux secondes. Vous l'avez déjà prise dans votre bus ? Ah non, non. Ça va être en perso. Ça fait les poupées russes. Ça m'étonne pas. Et ça se dit socialiste. Quel rapport. Oh non, Pierre. Voilà sa voiture personnelle. Vous voyez, voyez, voyez. Chers amis le péniste, bonjour. Le jouissage est comme ça. Vous avez regardé le débat hier soir ? Oui, j'ai regardé le débat. Je suis sûr qu'il vous a énervé ce débat, non ? Terriblement. Ah voilà, c'est pour ça que vous êtes arrivés énervés ce matin en fait. Non, non, terriblement. Parce que je trouve que... Je savais qu'il y avait quelque chose. Je trouve que le préféré des deux candidats, celui que je préfère, celui ou celle que je préfère... Ça y est, on a compris. N'a pas été assez tranchant, assez dur. Il lui a laissé le bénéfice de l'agressivité, de la violence. Et je trouve que... Lui, il doit penser que c'est pour assemblée, que c'est pour machin. Je trouve qu'il a fait un peu moins volontaire qu'elle. Je vous sens plus pour Martine Aubry, vous alors, Gérard Miller. Moi, j'étais pour Montebourg au premier tour et pour Martine Aubry au second. Montebourg, c'est très bien, Montebourg. Il a bien de nouvelles solutions, hein ? S'il soutient Hollande, on va l'appeler Montebourg-le-Mou. Je ne sais pas qui le soutiendra. Non, mais il était pas mal, le débat d'hier. C'était chiant à mourir. Je me suis endormi devant le débat, moi. Moi aussi, mais moi, je m'endors tout le temps. Oui, ce n'est pas inquiétant. Ah non, non, c'était chiant. Ils n'étaient pas du tout animés, ils n'étaient pas charismatiques, ni l'un ni l'autre. J'ai trouvé ça très bien. Franchement, vous voulez que je vous dise, l'un comme l'autre, je me suis dit, mais face à Nicolas Sarkozy, ils vont se faire écraser dans un débat. Non, mais là, parce que là, il n'y a pas le débat. Ils ne peuvent pas trop se taper l'un sur l'autre. Ils ne peuvent pas trop se tacler non plus, oui, c'est sûr. Ils ont voulu être élégants. Ah, ils en ont gardé sous la pédale, vous pensez ? Bah oui. Jean-François, attention, Laurence, même chose, on va vous envoyer au cœur de la forêt de Chantilly, dans l'Oise, dans le plus grand château hôtel 4 étoiles de France, le château de Montville-Argène. Superbe château, niché au milieu d'un parc de 6 hectares. Un joli séjour vous attend dans une des 120 chambres de Grand Cofford. Vous serez en chambre de luxe, vous, attention. Sona, piscine, hammam, salle de fitness. Tout ça dans la chambre ? Non, 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 en plus, dans l'hôtel, quoi. Dans l'hôtel d'à côté. Et en plus, on vous mettra des places pour aller au spectacle à Paris. Voilà, un joli séjour en région parisienne. Laurence, Jean-François, la question n'est pas toute simple. Dans l'hebdomadaire, le point en kiosque aujourd'hui. On nous parle de Mathilda Schloss, née en 1918. Cette fille d'émigré allemand s'est installée dans le sud-ouest africain et a grandi encadrée par la rigueur d'une éducation germanique dans ce pays et dans ce paysage à la sensualité sauvage. Pourquoi nous parle-t-on de cette Allemande ? Elle est morte ? Ça a rapport avec la Seconde Guerre mondiale ? Pas du tout, non, non. Elle est morte, elle est morte. Elle a l'heure et 93 ans. Mathilda Schloss. Mathilda Schloss. Est-ce qu'elle était en Afrique ? En Namibie. En Namibie. Est-ce qu'elle était vétérinaire ? Du tout. Est-ce que c'est politique cette information ? Un peu. Est-ce que c'est un rapport avec Angela Merkel ? Du tout. Est-ce qu'elle était mariée avec un Africain ? Non plus. Est-ce que... Elle est dans l'actualité, il y a une raison précise. Il y a une page entière qui lui est consacrée dans le point. Oui, mais le point est sorti aujourd'hui. Eh ben oui. Vous auriez pu poser la question demain. On aurait pu vous répondre. Oui, mais je suis un malin, moi. C'était une artiste. J'aime bien être là avant les autres. C'était une artiste ? Une artiste, non. Elle a subi une éducation en Namibie. Oui. Donc, elle est venue petite fille. Ce qui est important, c'est qu'elle s'appelle Schloss ou qu'elle soit née en... Ou Mathilda. Je pense qu'il vaut mieux que vous reteniez son prénom, si vous voulez trouver la réponse, Laurence et Jean-François. Ah, c'est à propos de Mathilda Amet ? Pas du tout. Est-ce que c'est... Elle a une parenté avec quelqu'un qui fait de la politique ? Est-ce que son prénom... Une parenté, non, mais... Est-ce que son prénom a une grande importance ? Son prénom a une importance. Ok. Est-ce que ça ne serait pas le prénom... Ça a un rapport avec Martine Aubry ? Pas du tout. Avec Carla Bruni ? Non plus. Est-ce que c'est important, la Namibie, dans l'histoire ? C'est là où se passe la vie quasi entière de Mathilda Schloss. C'est elle qui a fait... Elle a inventé quelque chose ? Non. Elle a un rapport avec les animaux ? Non, non. Ça a un rapport avec les primaires socialistes ? Elle a inspiré Out of Africa ? Elle a inspiré quelqu'un, en tout cas, oui. The Artist ! Eh oui ! Elle a inspiré la comédienne, le rôle de la comédienne The Artist. Tournée en Namibie. Avec Jean Dujardin. Ça se passe à Hollywood, c'est un film muet. Et alors ? Ça aurait pu se passer n'importe où. C'est un noir et blanc, ça pourrait se passer en Namibie. C'est le modèle d'un personnage de roman. Du tout. Très célèbre. Vous l'avez trouvé, Laurence et Jean-François ? Non, non, non. Ça a un rapport à l'anime. Écoutez, comme on est à la bourre, là, il y a la pub, maintenant. Je vous laisse... Allez, même pas... Ah bah si, 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 si. La famille d'un homme politique ou quelque chose comme ça ? Allez, pas de la famille d'un homme politique. C'est un rapport avec la psychanalyse. Vous allez avoir le temps de chercher, peut-être même de descendre au kiosque pour acheter le poing. On se retrouve après une page de pub. Alors là, il y a un vrai suspense. Parce que Laurence et Jean-François sont au téléphone déjà depuis maintenant plusieurs minutes. Tentent de trouver la réponse à cette question qui va peut-être leur faire gagner un joli séjour au château de Montville-Argène. Autour de la table, on n'est pas plus doués que vous. Enfin, excusez-nous, on n'a pas d'ordinateur, nous. Est-ce qu'elle fait de la natation ? Non. Non, mais on devrait le savoir. Vous devriez le savoir parce qu'elle a déjà été évoquée dans quelques journaux, mais on n'en savait pas beaucoup. Je dois reconnaître que Le Point est le premier journal qui nous consacre une page entière à Mathilde. Elle a monté des écoles pour les... Est-ce que c'est la première patiente d'un grand... Du tout. Est-ce qu'elle a un rapport avec les grands singes ? Non. Est-ce qu'elle était dans une équipe de rugby ? Non. Elle fait de la politique, non, monsieur. Elle ne fait pas de politique, mais en tout cas... Elle fait dans le social. Elle a été l'épouse d'un homme politique. Non. Est-ce qu'elle fait dans le social ? Non. Est-ce que ça a un rapport avec le cinéma ? D'ailleurs, je ne sais pas pour tout vous dire, je ne sais pas si vraiment elle a existé. C'est une héroïne de roman. Oui. C'est Jane de Tarzan. Non. Ce n'est pas celui de Douglas Kennedy. Non. Elle a été la maîtresse de Schweitzer. Non. Le roman dont elle est l'héroïne a déjà été publié il y a longtemps. Non, il sort aujourd'hui. Alors, voulez-vous qu'on connaisse le titre ? C'est paru dans un journal qui sort aujourd'hui, qu'on n'a pas eu le temps de lire. Un roman qui est sorti aujourd'hui. Le titre depuis plusieurs jours. C'était déjà sorti il y a quelques jours dans les journaux. Donc, c'est le nouveau roman de quelqu'un de très connu, de Philippe Raud. Non. Est-ce que c'est un auteur français ? Oui. Ok. Houellebecq. Non. Marc Lévy. Le nouveau livre de Marc Lévy. Le nouveau livre de Marc Lévy, Gérard. Enfin, pas du tout. Est-ce que c'est un auteur qui a déjà gagné des prix ? Oui, je crois. Un prix, je crois, mais ce n'était pas mérité. Il est très célèbre, cet écrivain ? Très, très, très célèbre. À ce point ? Victor Hugo ? Il a gagné un prix et ce n'était pas mérité Victor Hugo, mais ça, c'est pas mal. Qui a dit ça ? Qui a dit Victor Hugo ? Non, mais qui a dit Victor Hugo ? C'est Caroline Diamant ? Mais c'est pour rire, je sais qu'il est mort. Oh, mais non. Tu m'as su. Tu déconnes, mais quand ? Mais pardon, mais non, non. Il n'y a pas des gens cultivés autour de cette table ? Mais c'est, c'est pour ça. Il y a surtout des gens qui ont un ordinateur. Laurent. Oui, mais j'arrive pas. C'est pas Bec Bédé. Jean-François ? Introuvable. Pareil. C'est quand même incroyable. Est-ce qu'il y a plus de 60 ans ? Même sur Internet, on n'est pas le titre. Vous avez le titre du livre, quand même. C'est une belle question, Laurent. Ah, vous voulez dire que le livre s'appelle Mathilda Schloss ? Mathilda, même, il s'appelle le livre. C'est un écrivain français ? Oui. Français, l'écrivain ? Oui. Est-ce que vous l'avez déjà lu, vous, cet écrivain ? Ah, je l'ai déjà lu et même reçu dans mon émission pour un écrivain. Oui, oui. Je l'ai reçu pour son précédent livre. C'est un homme ou une femme ? Jean-Tormeson. C'est une bonne question, Titoff. Magnifique, magnifique. Pour mon retour, je jubile, vraiment. Un homme ou une femme, l'auteur ? Je l'ai déjà dit, un homme. Charles Berling ? Peut-être qu'il a couché avec Mathilda, d'ailleurs. C'est Charles Berling ? Comment il s'appelle, le chanteur, là, qui est... Oui, le père de la fille qui joue... Non ! L'acteur, l'acteur, Boranger. Richard Boranger, pas du tout. Le père de l'actrice, pourquoi il est acteur ? J'ai dit, il est acteur, il est chanteur, acteur. Alors, quelqu'un... Ah non, ma femme, Giscard d'Estaing. Bonne réponse de Titoff ! Non, mais sérieusement, mais Gérard, mais enfin... C'est un de mes auteurs préférés, en plus. Je vous ai laissé du temps, souvent. Un peu déçu, vous ne restez pas mon livre. Bah alors, Jean-François et Laurence ! Introuvable. Et bien, c'est pourtant le titre, Mathilda, du nouveau roman de l'académicien français et ex-président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. C'est vrai, j'avais déjà lu, il y a quelques jours, qu'il allait sortir ce roman qui s'appelait Mathilda, donc c'était déjà écrit dans les journaux, au moins le prénom du livre, enfin le titre et prénom du livre. Et là, il y a une page dans le point, ça effectivement, on n'en a peut-être pas vu encore, mais qui nous raconte qui est cette Mathilda, héroïne du roman de Valéry Giscard d'Estaing. Cette Mathilda Schloss, née en 1918, fille d'émigré allemand. Il faut savoir que lui, il est né en Allemagne aussi, Giscard. En Allemagne, il a eu une éducation germanique très très dure. Laurence, Jean-François, je vous embrasse. Vous retenterez votre chance une autre fois. Désolé, Giscard vous fait perdre. Puisque j'ai définitivement envie de vous humilier aujourd'hui, je vais poser une autre question très très difficile. Une seconde chance pour vous Gérard Miller. Pardon Laurent, je l'en laisse combien de temps ? C'est vraiment les innocents, les mains pleines. N'empêche qu'il a trouvé le Giscard, mon copain Titi. La ramenez pas, Miller. Essayez de me dire plutôt quel est ce monument qui après six ans de travaux qui auront coûté près de 500 millions d'euros va rouvrir cette semaine. Aux Etats-Unis ? Non. En France ? Pas en France. C'est la bibliothèque du Caire ? Non. C'est en Inde ? Non. En Libye ? Quel est ce monument qui va rouvrir après six ans de travaux ? C'est pas mon cul, ça a coûté moins cher. Oh non ! Oh non ! Écoute, non ! Six ans de travaux ! Alors, j'ai bien le droit de l'appeler au monument ! Six ans de travaux ! On en parle beaucoup ! C'est les 600 millions d'euros qui m'ont marché. Mais c'est ce qu'on aime bien chez toi en plus et qui n'a jamais eu de travaux, c'est ça ? Est-ce que c'est en France ? On vous rend compte que c'est 700 millions d'euros, c'est énorme ! 600 millions d'euros, c'est 4 milliards de francs ! 500 millions d'euros ! J'ai fait la conversion d'ailleurs parce que ça n'a pas dû être payé en euros. C'est à Londres. Ce n'est pas à Londres. Non, c'est pas à Londres. Du Golfe Persique ? Non, du tout ! En Chine ? Non, ce n'est pas en Chine. Il aura fallu 6 ans de travaux et 21 milliards de... Je ne vous dis pas quoi ! De zloty ! De roubles ! De roubles ! Bravo ! Un musée ! Est-ce qu'on chante ? C'est un endroit où on chante ? Oui ! Le Panshaï ! Le Panshaï ! Bonne réponse de Tito ! C'est un endroit où on chante ! Il est vraiment... Il est vraiment... Il est vraiment phénomène ! La 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 la... La 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 la... En toutes les contractions ! Oui, ma femme est russe, oui ! Attendez, je trouve que le running gag de lui filer les réponses à deux reprises est très sympa. Non, 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 non ! Je ne lui file pas les réponses à Tito ! Vous me connaissez mal ! Le jeu, les règles, je suis comme ça ! Alors là, je ne suis pas du genre à filer les réponses. Allez, fais-nous pas 203, vas-y ! Une question super dure ! Non, mais là, quand même, vous... C'est dur comme question, je ne me rends pas compte. Je ne sais pas, vous êtes complètement... Enfin, qu'est-ce qui s'est passé, là ? Il suffit juste un peu de réflexion, et puis voilà, quoi ! Le bolcheuil ! Vous savez ce que c'est, quand même, le bolcheuil ? C'est le plus grand ! C'est le plus grand ! Gérard ! Là où Staline a prononcé ses discours, là où fut annoncée la mort de Lénine, là où fut adoptée la première constitution soviétique, et bien, on a eu des travaux qui ont duré 6 ans. Ça a été quand même fondé en 1780, le bolcheuil. Et il va ouvrir ses portes, là, le 28 octobre prochain, pour être très précis. On lui a redonné l'aspect qu'il avait au temps de sa splendeur. Ça doit être somptueux ! Ah oui, oui, oui. Parce que déjà, on l'avait refait en 1856, à la suite d'un incendie. Il avait été rénové par l'architecte russo-italien Albert Cavos. Je vous dis tout pour que vous reteniez, parce que ça fera l'objet d'autres questions. Vous y êtes allés ? La fois où j'ai assisté à un spectacle au bolcheuil, c'est très impressionnant, parce que le spectacle commençait très tôt, et il y a un entracte. Au moment de l'entracte, il se passe quelque chose, donc on est assis, il faut voir, c'est impressionnant, et tout d'un coup, l'entracte commence, tous les gens se lèvent et se mettent à courir vers la sortie. Donc moi, j'ai cru qu'il y avait un incendie, qu'il y avait un truc insensé, et en fait, tous les gens courent. Alors, vous savez, c'est des grands escaliers, donc on court pendant longtemps. Moi, j'ai couru avec eux, j'avais peur de chercher la sortie, et en fait, tout le monde se dirige vers des buffets, parce que les gens sont sortis du bouleux, n'ont pas mangé, et il y a d'immenses buffets, où effectivement, pour quelques roubles, on achète à manger, et c'était impressionnant de voir, donc j'imagine des milliers de personnes, je ne sais pas combien le bolcheuil compte, qui couraient littéralement. Mais c'était du temps de l'Union soviétique. C'était du temps de l'Union soviétique. C'était le bon temps. Mais c'était quoi le spectacle que tu as vu ? Je ne me souviens plus, je crois que c'était un balai. Un balai ? C'était au début des années 70. Ah oui, d'accord. Donc tu as couru avec ton pantalon pas de def, tes cheveux longs, tout ça. Mais pourquoi ils t'en essaient revenir ? Les dorures ont été nettoyées avec des chiffons mouillés, parce qu'il paraît que ça a été quand même très long, la rénovation. Ma mère fait ça tous les jours, on ne lui fait pas un article dans le journal. Mais si. Non, mais voilà, des chiffons mouillés, au lieu des pinceaux en poils d'écureuil, c'est ce qui a fait des dégâts, justement. Votre mère, elle aurait fait ça, elle aurait abîmé le bolcheuil, parce qu'il ne faut pas les chiffons mouillés. Le bolcheuil retrouve son faste impérial et c'était en tout cas une excellente réponse de notre ami Titoff. En fera-t-il trois d'affilé ? Vous le saurez après la pub ! J'ai une autre question très difficile et là, vous pourrez trouver la réponse dans VSD si vous avez lu cet hebdomadaire. Celui qui sort demain ? Celui qui est dans les kiosques dès aujourd'hui, chère Caroline. On ne lit pas VSD. Diamant. Vous ne lisez pas VSD, c'est un tort. Parce que vous sauriez, si vous lisez VSD, je fais attention à ce que vous ne voyez pas la réponse. Et Titoff en particulier. Je fais attention à ce que Titoff... Oh ben Titoff, il n'a pas vu. Alors là, c'est... Oh, Bonaldi ! Bon, une fois, vous ne savez pas les réponses, évidemment, vous avez l'air nul d'un coup. Hein, Bonaldi ? Je suis très jaloux. Vous êtes très jaloux. Je me réveillerai. Allez-y. Qu'est-ce qu'il rapporte ? 15 000 euros par semaine, 60 000 euros par mois, 700 000 euros par an. Une émission radio pour Pierre Bénichoux ? Non, 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 non. C'est un jeu ? Un jeu ? Non. Une rente ? Une rente. Qu'est-ce que vous appelez une rente ? C'est un milieu fric à laquelle... C'est pas des royalties. Non, 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 non. Ça rapporte à la France ? Non, non, non. C'est pas une séparation à diverses. C'est pas à la France que ça rapporte. Mais ça rapporte à un pays. À un pays. Des droits d'auteur, des droits sur quelque chose. Non, non, non. Ah, des tickets d'entrée pour un monument, par exemple. Non. Des tickets ? On peut-être déjà trouver le pays. Moi, je propose. Tiens, pourquoi pas ? Attendez, on va voter. Qui est pour la proposition de Caroline ? Moi, je suis pour, moi. J'ai Pierre qui est en train de m'être pour. C'est vrai qu'on pourrait être plus démocratique dans cette émission. Je trouve que les primaires socialistes ont changé le panorama. Il faut plus de démocratie, plus de participation. Donc, votons. À propos des primaires socialistes, faisons une petite parenthèse. Vous ne trouvez pas, moi, c'est une expression, un sentiment personnel. Vous allez me dire si je fais erreur ou pas. Qu'au fond, les primaires, d'abord, ça ne nous permettrait pas qu'ils nous bassinent parce que je les comprends un peu à droite. C'est vrai qu'ils sont pleins de mauvaise foi, Jean-François Copé, Nadine Morano et les autres. Mais je les comprends un peu parce qu'il y en a quand même un peu ras-le-bol. On ne peut pas ouvrir la télé depuis quatre semaines sans tomber sur les socials. Moi, je comprends quand même Sarko et Morano. Il y a un moment, tu dois en avoir ras-le-bol. Moi, je ris tout seul en pensant à la situation de M. Fimelin nommé par M. Sarkozy dont on dit qu'il exauce tous les voeux qu'il fait, qu'il est aux ordres et qu'il est obligé de filer trois fois, trois heures à vingt heures aux gens qui ont juré la mort de Sarkozy. C'est justement là qu'on le voit. C'est justement là qu'on le voit puisque maintenant, avec le chronomètre du CSA, la gauche, elle a vachement plus de temps d'avance d'antenne. Donc maintenant, on ne va pas calculer. C'est ce que nous mordons la droite. Ils ont laissé à Juppé pendant deux heures dans une émission. Est-ce que ça se passe aux Etats-Unis ? Ah non, mais attendez, j'ai fait une parenthèse. Vous permettez que j'aille au bout de ma parenthèse ? Justement, à propos des... Ma parenthèse, c'est de me dire que quand même, est-ce que les primaires, ce serait, surtout pour ce que ça donne, d'avoir... On va avoir à tout casser s'il y en a un qui fait 55% par rapport à l'autre ou 60% dans le meilleur des cas dimanche prochain. C'est quand même ridicule de se retrouver. Est-ce qu'on ne devrait pas faire, pour tous les partis, une primaire à un seul tour ? Celui qui arrive en tête, c'est le leader, basta. Et tous les autres se rallient derrière lui. Eh bien, moi, je suis d'accord. Moi, ça me paraîtrait plus logique. Moi aussi. D'abord, ça éviterait les ralliements à la con pour le deuxième tour. Antoine, moi, je vais te dire que c'est pour lui, puis c'est pour l'autre. Et puis parce que celui-là, il me propose un ministère, puis pas celui-là. Exactement. Alors qu'au moins, voilà, il y aurait un tour aux primaires. Celui qui arrive en tête, c'est le candidat du parti, basta. Ou alors, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est... Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Mais non, mais non. Non, moi, je ne suis pas d'accord parce que... Mais non, mais non ! Mais non, c'est une très mauvaise idée. Non, c'est une mauvaise idée parce que tu enlèves tout le poids des petits qui n'ont pas la chance d'arriver en haut. Sinon, ça serait le vote qu'on appelle utile dès chaque fois qu'on nous fait ce coup-là. Et pourquoi on ne mettrait pas quelqu'un, un roi ? Et au moins, on est tranquille, il n'y aurait pas de primaire. Je voudrais répondre à votre contre-argument. Je n'ai même pas eu le temps de l'expliquer. Si, je l'ai bien expliqué. Vous dites que ça enlèverait l'influence des petits candidats et ce serait le vote utile. Tant mieux parce que ce n'est pas une élection tout à fait. L'utilité des primaires, c'est juste de désigner un candidat. Un candidat, d'un parti, doit être désigné pour être une sorte de leader. Pas que, les primaires ne sont pas là que pour désigner, c'est pour donner aussi les poids de chacun d'entre eux. Mon coup, aujourd'hui, avec 17%, il a du poids. Il ne peut pas être ignoré. Il n'y aura pas plus de poids que si le premier tour s'était arrêté la semaine dernière. Je suis désolé. Bien évidemment. Laurent, s'il n'y avait eu qu'un seul tour, on se serait dit qu'il faut absolument voter pour celui auquel on aurait voté au deuxième tour. Je trouve que ce serait bien plus clair parce que ça éviterait les ralliements et les trucs un peu malsains qui se trouvent entre les différents candidats, entre deux tours. Surtout que ce n'est pas pour désigner un poste officiel, c'est pour désigner un candidat, Gérard. Vous faites que comme à l'UMP, alors qu'il n'y a même pas d'élection, même pas de primaire. Maintenant, ce qui est formidable, tout le monde dit que les primaires, c'est formidable. Il faudrait qu'un seul tour. Avant, les candidats étaient choisis par le parti. Et même à l'UMP, il n'y a même pas de vote. Ça sera Sarkozy automatiquement. C'est normal, c'est le candidat sortant, il y a eu des primaires. C'est faux ce que vous dites, il y a eu des primaires à l'UMP, même si effectivement il a été élu par, je ne sais plus combien, 80 et quelques cents. Comme en Union soviétique, oui. Ce n'est pas vous qui avez défendu le parti communiste pendant des années, qui allez dire, comme en Union soviétique. Et maintenant il nous dit, comme en Union soviétique. Mais bien sûr, je râme. Il n'a pas de face. Il va passer ses séjours de vacances au Bolshoi. Le jour où vous comprendrez que j'étais maoui, ce n'était pas pro-soviétique. Mais c'est pas que c'était au Bolshoi quand même. Je ne dis pas que c'est mieux, en tout cas c'est plus exact. Donc je reviens sur l'UMP. L'UMP n'a pas eu de primaire. Bon, alors maintenant tout le monde trouve ça. Je me souviens très bien de Nicolas Dupont-Aignan et Michel Alliomarie, qui étaient candidats à tous primaires. Moi je suis contre les primaires ouvertes à tous, parce que je suis contre l'élection d'un candidat au superbeur anniversaire. Ça ne veut rien dire, moi je suis contre ça. D'accord. Je trouve qu'il doit y avoir des primaires. Comme Mitterrand en 58. En effet, si les partis veulent faire voter les gens à l'intérieur de leur parti, libre à eux. Mais là, il faut dire aux gens. À l'américaine tu veux dire. Pardon ? Tu préfères les élections à l'américaine. Bien sûr. Ce n'est pas les Etats-Unis. La France ? La France non plus. On revient à la question. J'ai peut-être la reposée. 15 000 euros par semaine. Ce n'est pas les primaires en tout cas qui ont rapporté ça au Parti Socialiste. Je crois que c'est la Chine. Non, ce n'est pas la Chine non plus. L'Angleterre. Laurent, je vais être très précis dans ma question. Est-ce que ces 15 000 euros rapportent aux 10 pays dans son pays même, ou bien c'est une exportation ? Dans son propre pays, M. Miller. Merci beaucoup. C'est au Japon. En Grèce. C'est pas au Japon. En Grèce. C'est pas en Grèce. Ça ne rapporte pas à l'intermédiaire d'une taxe ? Donc 15 000 euros par semaine, 60 000 euros par mois, 700 000 euros par annonce. Vous précisez par semaine, parce que c'est par semaine que ça se calcule à la base. Oui. Est-ce que c'est une taxe ? Il y a encore qu'on pourrait peut-être même avoir le calcul par jour, si j'avais voulu. Donc diviser 60 000. Est-ce que c'est les touristes qui rapportent cette somme ? Oui, monsieur. Et est-ce que c'est les touristes qui vont voir quelque chose ? Oui, monsieur. Ah, bah alors, j'ai dit des tickets de quelque chose. Et qui mettent des pièces dans la fontaine. Les pièces dans la fontaine de Trévis. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça me semble phénoménal. Quoi ? Alors ça me semble 15 000 euros par semaine, pour le coup, ça me semble énorme. C'est 2 000 euros par jour. C'est pas beaucoup. C'est beaucoup 2 000 euros. Les gens jettent 1 euro, ça veut dire qu'il y aurait 2 000 personnes qui viennent. Il y avait une somme à faire à un moment de 2 000 par jour. Oui, un arrêté d'avril 2011 interdit la collecte sauvage des pièces dans la fontaine romaine. Il y a des flics qui surveillent la fontaine maintenant. Évidemment, parce que c'est énorme ce qu'on ramasse et ce que les touristes jettent dans la fontaine de Trévis. Vous y allez avec des vêtements aimantés ? T'as pas le droit de t'y baigner. Tu rentres et je claque tout à coup, tu ressembles. Il n'y a qu'Anita Higbert qui se baigne dans la fontaine de Trévis. Eh oui, dans la Dolce Vita avec Marcello Mastroianni. Three cards in the fountain. Oh, il y a une chanson ? Vous n'avez pas fait une passe de 3, mon petit tof. La fontaine de Trévis, c'est pas pour vous. On se retrouve dans un instant avec d'autres questions. Vous voulez encore des questions difficiles ? Oui ! Alors allons-y, c'est la journée. Diplômé de mathématiques, il a travaillé pour Coca-Cola, Burger King et dirige maintenant une chaîne de pizzeria. Pourquoi parle-t-on aujourd'hui de lui ? Allez-y, bonne année. Je ne sais pas, mais je l'aime déjà. Il s'appelle M. Kane, il est black et c'est sans doute le favori des Républicains pour les prochaines primaires. Bonne réponse de Jérôme Bonnard. Vous m'avez écouté ce matin ? Non. Alors, je pensais que vous m'aviez écouté. J'en ai parlé en presse-papier ce matin parce que c'est quand même étonnant cette histoire. On va peut-être avoir un duel black contre black aux Etats-Unis. Non, 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 c'est trop. Non, 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 Pierre. Au moins, ils sont en avance. Non, mais moi, j'étais pour qu'il y ait un noir, je ne dis pas président, candidat. Mais maintenant, il y en est deux. Mais c'est ça, ça c'est les textes. Ce pays est inouï, quoi. Mais en quoi son expérience professionnelle peut l'aider en politique ? Il n'a jamais été élu. C'est un gestionnaire pour l'instant. C'est un très bon gestionnaire, apparemment. Il a fait les tablots. Il n'a pas créé Coca-Cola ni Burger King. Non, il n'a pas créé, il a géré. Moi, tu me mets à la tête de Coca-Cola, je suis sûr que je ne l'ai fait pas péricliter. Il dirige la chaîne Godfather's Pizza et il a présidé la banque centrale du Kansas City. Il a animé un talk show radiophonique aussi. C'est vous dire s'il est intelligent. C'est vraiment une conversation de loge, quoi. Et tu me mets à la tête de Coca-Cola, je vais te dire qu'on ne peut perdre de pognon non plus. Parce que c'est une marque qui marche. Et alors, son slogan pour, évidemment, contrer Barack Obama, c'est le plan 9-9-9. Alors, je vous explique. C'est une solution radicale, selon lui, pour rétablir l'économie américaine. C'est remplacer le système d'imposition américain par un taux unique de 9% d'impôts. 9% d'impôts sur les revenus, 9% d'impôts sur les sociétés. Et créer une nouvelle taxe fédérale sur les ventes de 9% elle aussi. C'est le plan 9-9-9. Et certains s'amusent à dire qu'il est vraiment le diable. Parce que c'est 3-6 à l'envers. Exactement, 3-6 à l'envers. C'est quand même assez incroyable. Contre l'avortement, contre les homosexuels, pour la peine de mort. Et son slogan, évidemment, c'est « Yes, we can » puisque c'est son nom et on a « can ». C'est pas gênant. Avouez quand même, ça a de la gueule. Un débat Obama-Cain, deux blacks qui s'affrontent pour la présidence. Moi, je dis que le vrai progrès, c'est lorsque ce sera deux homosexuels noirs qui s'affronteront. Là, on dira vraiment. Deux homosexuels noirs avec une kippa sur la tête. Et borgnes. Deux femmes homosexuelles noirs et juives. Juives et borgnes. Et handicapées. Anciennement femme de ménage. Et non-voyantes. Non, fils à tout diallo. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme ? Pas de neuf, Jérôme. Serge Liadot n'étant pas là aujourd'hui, on a un peu avancé la chronique de Jérôme Bonaldi. Qu'est-ce que vous nous avez apporté, Jérôme ? J'ai à peine le temps de déballer. Voici, c'est nouveau, ça vient de sortir, des petites soupes froides. Ça s'appelle The Soup. Et c'est vachement bon. Alors c'est vraiment con d'avoir mis ça dans un sac isotherme. Je pensais au moins qu'elles étaient chaudes. Ben non, elles sont glacées. Parce que l'isotherme, ça peut garder le froid et le long. Ben, pour garder le froid, par le temps qu'il fait, c'est pas la peine de vous mettre ça dans votre... Mais au contraire, les beaux jours reviennent, vous avez vu, on va avoir un weekend super ensoleillé. Oh, petit pois kiwi, vous m'avez donné. Petit pois kiwi, c'est étrange. Et il y a carottes à l'orange. Il faut secouer d'abord, j'imagine. C'est une petite boîte métallique, c'est vachement malin. Ça ne fait que 25 centilitres, non, 17 centilitres. Ça ne gicle pas quand on ouvre, hein ? Non, 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 j'aurais promis. C'est vachement malin. Et c'est une façon nouvelle, pourquoi pas, de prendre une petite soupe sur le pouce. Ça fait comme une sorte de gourde, le truc en métal. Tu peux me faire goûter un truc normal ? Tiens, il y a tomates à l'orange. Voilà, dans la catégorie. Non, 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 je veux pas du sucré. Les tomates sont pas épluchées, ça c'est pas bien. Bon, alors je l'ai une autre à vous proposer. C'est Captain Cook qui fait ça. Et c'est couillu. Soupe froide, sardine, carotte et cumin. Enfin ! Non mais, voilà. Non mais ça, c'est un truc... C'est vachement marrant, ça. Poirot, pomme de terre ! C'est marrant comme vous êtes néophobe, comme vous êtes réactionnaire gustatif. Ça s'appelle, ça s'appelle... Oh non, mais là, tu es une sardine froide. Non mais moi, je suis réactionnaire gustatif. Je suis réactionnaire gustatif, j'assume un peu. Il y a l'imaginaire quand même, Jérôme, tu vois, quand tu donnes des noms d'ingrédients comme ça. Pourquoi ça s'appelle The Soup ? Parce que ça fait chiquer ce note. C'est pas français ? Si, si, non, c'est français. Pourquoi ça s'appelle The Soup si c'est français ? C'est pour fou. Pourquoi ? Pour faire genre. C'est pour faire genre. Honnêtement, ça le fait plus que la soupe. C'est vrai. Ça sera un peu plus grand. Mais pourquoi pas alors ? La soupe. Alors The Soup. The Soup. Ah bah non, parce que là, on ne sait pas de quoi on parle. Est-ce que tu veux un peu de The Soup ? The Soup, ça fait pour la douche, quoi. Tu vois, ça fait... Ça sera vendu en exclusivité, je suis intermarché. C'est pas un... Parce que ça fait un petit moment que je ne suis pas venu. Un bon truc à manger. Enfin... Une pizza ou... Les petites païolines. Les petites païolines. C'est goûté aussi, ça, c'est pas mal. Les païolines. Les païolines. C'est en fait des petites baguettes qui font 10 cm de long. Assez large, comme ça. C'est un peu... Ça remplace le petit snacking. Et c'est fait avec de la pâte feuilletée. Et c'est Michel et Augustin encore qui font ça. Ça veut dire que c'est... Les trublions du goût. C'est un peu cher. Michel et Augustin, les trublions du goût. Tu fais quoi dans la victoire ? Moi, je suis trublion du goût. Pierre, vous ne seriez pas un peu trublions du goût ? Excusez-moi, mais cette pièce, du coup, dégage des odeurs extrêmement dérangeantes. Ça sent pas que la savenette, hein ? Non, sérieusement, ce que fait Intermarché est marrant. C'est sucré, ça ? Oui, c'est sucré. Mais pourquoi c'est sucré ? Moi, je trempais dans ma soupe de poisson. C'est à la vanille naturelle, quand même. Michel et Augustin, ils font au beurre frais, en plus. C'est bon, ce qu'ils font. Michel et Augustin, comme c'est sous l'atmosphère contrôlée, ça a une DLC. Mais il ne faut pas tremper dans ce soupe, je ne vous conseille pas. Non, non, pas dans ce soupe. Il faut mieux tremper ça dans le verre que le confirme. Mais vraiment, quand vous la verrez, la soupe Captain Cook, prenez-la, parce que vraiment, c'est couillu, je dois vous faire une soupe froide de poisson. Je n'ai pas envie de manger une soupe couillue. Moi non plus, ce n'est pas ce que je cherche, c'est une soupe qu'elle soit couillue, tu vois. Non, tu veux dire, viens à la maison, la soupe est couillue. Non, ça... Une soupe couillue, une salade de rognon et un fromage en noix. Non, enfin, franchement, écoutez... Non, mais c'est osé, c'est bien de faire ça. C'est enfin des soupes qui ont du goût. Quoi d'autre ? C'est bientôt un noix, j'ai des cadeaux, j'ai des super cadeaux de Noël à vous proposer. Le premier, c'est une petite voiture, grande comme les petites Hot Wheels, vous voyez les petites bagnoles comme ça ? Avec des circuits, on les fait comme ça, ça fait des loopings, ça monte, la descente et tout, on les lance, on fait des courses, puis ça sort de la pisse et tout et tout. Sauf que ces petites voitures qui ont la même taille que les petites voitures habituelles, elles sont avec des caméras intégrées. Ça veut dire que tu la mets en marche, tu la branches à l'ordinateur pour que ça... Parce qu'il n'y a besoin de piles, ça se recharge par la clé USB. Quand tu es rechargé, tu mets en marche la petite caméra, c'est vachement simple et après tu filmes. Et c'est vachement bien. C'est dangereux. Ça veut dire que tes mômes... Tu vas dans les vestiaires des filles. La caméra est fixe. Tu leur mets sur la suite et tu dis « Regarde la petite bête qui monte, qui monte, qui monte. » Non, la caméra, elle est fixe. Toi, tu vois tout, là. Mais c'est vachement. Et là, tu t'aperçois qu'il y en a une, elle est couillue. Et j'ai un autre truc, c'est Playmobil. Playmobil fait une grosse voiture comme ça, 20 cm de long, taille Playmobil. On met les bonhommes Playmobil dedans, j'ouvre. Et là, dedans, je mets quoi ? À la place du petit bonhomme Playmobil, je mets... C'est gros comme une boîte d'allumettes, c'est une caméra aussi. Voiture radiocommandée, caméra à l'intérieur. Moi, de loin, j'ai quoi ? De loin, j'ai quoi ? T'envoies la voiture dans leur champ. La radiocommande, non seulement c'est la radiocommande, mais en plus, à côté, il y a l'écran. Donc, ça veut dire que, un, je commande la voiture, avant, arrière, et je vois ce qui se passe. Regarde. Non, non, c'est impressionnant. C'est vachement... C'est tout bon aujourd'hui, Jérôme ? Ah oui. Juste, tu peux faire une page de pub ? Vous venez d'en faire pendant 8 minutes. C'est une vraie, c'est une vraie. Ouais, t'achètes une bouteille d'huile, le sieur, il y a un litre d'huile qui part dans la corde de l'Afrique. Le sieur a réagi très vite. Il y a 4 millions d'enfants qui sont en grave danger de malnutrition. Il y a 7 millions d'hommes qui sont avec une grave pénurie. Il y a la faim partout, en Somalie, Éthiopie... On exagère beaucoup. C'est un truc tout bête. T'achètes une bouteille d'huile, le sieur, il y a un litre qui part là-bas. Ils ont déjà envoyé 50 tonnes d'huile. C'est un truc... Qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne peut pas faire grand-chose si on peut être consomme-acteur. Soyons consomme-acteur et achetons-responsable. Absolument. D'accord, c'est le sieur. C'est le sieur. Pas d'erreur alors. Merci. Allez, encore une heure à passer avec Titoff, Gérard Miller, Gérôme Banaldi, Caroline Diamand, Péry Cochat et Pierre Bénichoux. Et c'est le château de Rochecotte en ligne de mire pour Coralie et Erwann. Salut Coralie, salut Erwann. Ah, quel beau prénom Coralie. Bonjour Coralie. C'est une fille à vous qui s'appelle Coralie. Oui, absolument. Elle est à étampe cette Coralie-là, c'est bien ça ? Tout à fait, oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis étudiante. En quoi ? C'est très bien. Pour devenir professeure des écoles. Non, c'est pas très bien. Non, c'est pas très bien. Non, c'est convenable. Non, professeure des écoles, c'est formidable. Professeure des écoles, c'est une vocation Coralie ? Oui. Oh bah c'est pas pour se faire du blé, ça c'est sûr. Non, mais voilà, vous avez envie de faire ça depuis longtemps. Oui, depuis longtemps, oui. Et vous nous écoutez régulièrement ? Oui. Vous avez des chouchous, des remarqués à faire, des gens qui voulaient que je vire ? Moi je veux pas vous influencer, mais si vous êtes à part... Non, tout le monde, j'aime vraiment tout le monde. Non, 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 il y en a bien un que t'aimes le plus, Bonaldi, Lillard. Alors celui que vous aimez le plus, alors ? Titoff, alors. Ah ! C'est sa journée, hein ? Coralie, si vous le voyez, il a perdu, il a perdu, ça y est, il est redevenu le Titoff fin qu'on connaissait. Il est redevenu le séducteur. Il a toujours été. Non, c'est le chouchou, lui. Moi, si on avait pas perdu l'Algérie, je t'aurais fait acheter une maison à Oran. Mais c'est pas Titoff qui m'a fait acheter une maison à Marseille. Ouais, 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 tu as suivi, tu as suivi ton amour. Ah, je croyais qu'il parlait à Coralie. Moi aussi, j'ai cru qu'il parlait à Coralie. Je l'ai suivi par amour, non, mais enfin, vous vous rendez compte un peu dessus. J'ai dit jaloux. Bon, j'ai pas pu, si vous êtes à Paris début décembre, je vous mets deux invitations pour le Bataclan. Ça vous va, Coralie ? Ah, merci beaucoup, oui. D'accord, Coralie ? Elle est contente. C'est vraiment gentil. Erwan est parisien, lui aussi. Salut, Erwan. Bonjour. T'as bien ? Parfait. Eh ben voilà, vous avez une petite voix bien dynamique, Erwan. Ah ouais ? Euh, ben j'ai... Ben j'ai... Bon, on vous dit qu'on aille ou pas. Qu'est-ce que vous vous destinez ? Faites quoi dans la vie Erwan ? Je suis journaliste. Ah ! Presse écrite ? Non, audiovisuel. Audiovisuel. Où ça ? Où, où, où ? Je suis pigiste. Pigiste, mais pigiste. Où, où, où ? Pour qui ? Sur différentes chaînes. Où, 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 où ? Des chaînes nationales ? Quelles chaînes nationales ? Non, sur le câble ou le satellite. Ah mais disons, vous voyez, moi, les informations, vous les lâchez au lance-pierre. Sur le câble et sur le satellite, mais ouh ! Alors, sur InfoSport Plus. Ben voilà ! C'est excellent. Ben voilà, ça c'est du concret. Vous s'affirmez dans la vie, il faut dire les choses, Erwan. Ça serait bien, un journaliste qui dirait, aujourd'hui, M. Sarkozy a rencontré quelqu'un, quelque part, vers 17h, 18h, mais je ne peux pas... Vous en saurez plus dans deux minutes. Erwan, Coralie, pour vous, le château de Rochecotte. Vous connaissez maintenant tout ce château qui se situe à Saint-Patrice, près de Langeais. Un château qui date de la fin du 18ème, d'une grande beauté. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de châteaux qui se termine. À la fin du 18ème, près de la Pente-Lignancourt. Maintenant, près de Langeais. Non, c'est à 3h de Paris, au cœur du Val-de-Loire, au pays de Rabelais. Vous bénéficierez d'un repas au restaurant gastronomique du château. Une piscine extérieure chauffée. Et puis, des jardins à la française, des terrasses à l'italienne et un parc boisé à l'allemande. Et des femmes de ménage à l'américaine. C'est quoi, un parc boisé à l'allemande ? Non, c'est moi qui le rajoute. Je me demandais, ils ont des grands sirénois. Coralie Erwan, voici la question. Qui a fait 8 ans de danse classique, de 6 à 14 ans, avec Serge Liffard à l'Opéra ? Attention, on leur laisse 10 secondes d'avance. Et a eu le droit à un portrait cette semaine dans Libération. Qui a fait 8 ans de danse classique, de 6 à 14 ans, avec Serge Liffard à l'Opéra ? C'est Martine Aubry, mais après elle a changé, elle a fait 4 ans. C'était la dernière page de Libé. Eh oui, eh oui. J'en ai parlé hier dans mon presse-papier. C'est sur la dernière page de Libé. À 7h50 sur Europe 1 hier matin. C'est surprenant que cette femme ait fait de la danse. Ah ça c'est surprenant, j'ai pas dit que c'était une femme. Il a pas dit que c'était une femme. Est-ce que c'est Benjamin Millepied ? Non, alors allez-y, si vous savez. Johnny Alineau. La danse de Pierre Bénichoux, Johnny Hallyday. Il y avait un, c'était un très joli papier. C'est vrai qu'on en a lu des papiers sur Johnny Hallyday. C'était un très joli papier fait par une jeune femme. La journaliste Marie-Dominique Lelievre. Eh ben je sais pas, ça m'a appris des choses sur Johnny. Exactement. Et il le décrit avec une intelligence. Je suis absolument d'accord. Non mais 8 ans chez Serge Liffard, excuse-moi, ça se saurait. Il a pas fait 8 ans avec Serge Liffard. Il dit, j'ai fait 8 ans de danse classique, de 6 à 14 ans. J'ai même dansé avec Serge Liffard. Ah c'est pas pareil. Mais les gens ne pouvaient pas savoir parce que, évidemment, on pensait qu'il avait un chien. Parce qu'il disait, je vais te montrer mon joli tutu. Et en fait, c'était son joli tutu. Tout le monde pensait qu'il avait un chien. Je vais sortir mon tutu. Non, non, c'est pas la peine, reste avec nous. Si, si, je vais te montrer mon tutu. Vous faites bien Johnny, je vous avais jamais entendu faire Johnny. Ah je fais bien. A la demande, je fais tout moi. Alors Johnny qui parle avec Bourville. Je vais te sortir mon tutu. Ah ben, ce n'est pas que t'es fait de la danse. Moi, je dis Monsieur Ruquet. 20h35, t'es fin. En tout cas, c'est perdu Coralie et Erwann. Ah oui, c'est dommage pour Coralie. Et pourtant, c'était dans l'Ibée d'hier. Le portrait hier dans Libération, c'était trouvable. Et puis, si vous m'aviez écouté, si vous aviez été fidèle à Europe 1, le presse-papier 7h50 hier matin, eh bien, vous l'auriez su, Coralie et Erwann. Oui, je crois que c'est surtout ça notre erreur, c'est de ne pas écouter le presse-papier. Je ne voulais pas insister là-dessus, mais c'est surtout ça votre erreur. On est obligé d'enlever les places pour Titov au Bataclan, Coralie. Oh non, c'est dégueulasse. Mais il n'y a pas de raison de ne pas les offrir à Erwann aussi. Eh oui, on va en offrir deux à Erwann aussi. Mais après, c'était déjà complet. Quoi, il n'y a que quatre places ? Allez, on vous embrasse, Erwann et Coralie. Pourquoi le nombre de 1027 est-il un nombre qui revient régulièrement dans la presse ces jours-ci ? 1027. Eh oui, voilà les questions. C'est un nombre de personnes. Oui, bravo. Je suis surpris d'avoir un oui aussi rapide, ça me décompte. Est-ce que c'est style sondage ? Non. Sur 1027 personnes. Un échantillon de 1027 personnes. Représentatif. C'est pas bête, mais non. Est-ce que ce sont 1027 personnes qui ont assisté à quelque chose ? Non. Qui ont visité un lieu ? C'est le nombre de membres de quelque chose. Non. Ils sont rentrés. Je pensais que la réponse allait m'effuser, pour tout vous dire. A 1027, c'est le nombre d'élus qui ont voté pour Ségolène Royal. Non, c'est le nombre de personnes qui ont regardé le débat sur France 2 hier. Oh non. Ça fait un bon score, en plus. On peut être un peu fermé. C'est le nombre de personnes qui sont restées éveillées pendant le débat. Ça peut être. Me dites pas que c'est le nombre de paparazzi qui trônent devant la muette ? 1027 personnes devant la clinique de la muette. Je sais pas comment ils sont tous mal. Non, non, c'est pas ça. Ils sont français, les 1027 ? Non. Des fois, dans le cerveau, il y a des trucs. Ah, c'est pas en France. Il y a des connexions d'un. Ils sont un merloc ? Ils sont pas américains. Ça concerne un français, en tout cas. Le nombre de personnes qui sont montées dans une navette spatiale. Non. Vous pensiez que ça allait fuser ? Ah bah oui, parce que ça fait partie de la grosse actualité de ces jours-ci. C'est un sportif, ça concerne un sportif ? Non. C'est aux Etats-Unis ? Des supporters ? C'est pas aux Etats-Unis. Des supporters, non. Non, il a dit que c'était en France. Ah mais je suis très content de mes questions aujourd'hui. Non, il l'a pas dit en France. Ça fait longtemps qu'elles n'étaient pas aussi bonnes. Ah merci Gérard, merci. Vraiment, la juive originale, le bon choix, celle-là. Attendez, attendez, attendez. Ça ne se passe pas en France. Je ne peux pas répondre à toutes, mais... Alors, 1027 personnes sont prêtes à donner un organe pour quelqu'un ? Pas du tout. Ah non, c'est celles qui sont super riches. 1027 super riches, qui gagnent plus de... Qui s'appellent les 100... Les 1027. Les 100... Les SDF, les 100 difficultés financières. Voilà. Pas du tout. Est-ce que ce sont 1027 personnes qui ont tweeté en un temps record sur un sujet ? C'est un rapport avec de l'argent ou pas ? Oh non, monsieur. Est-ce que ce sont des plongeurs sous-marins ? Bien sûr, des plongeurs sous-marins. D'ailleurs, on entend que ça dans l'actualité. 1027 plongeurs sous-marins. Mais non, on vient de remonter une épave. Ah oui, avec de l'argent. Je ne sais pas combien de tonnes d'argent. Mais oui, absolument. Elle a tout à fait raison, Péry. Ah bon, ils se représentent, Jean-Louis Borloo ? Est-ce que ça se passe en Europe ? Non. Est-ce qu'ils se sont sur une ligne de départ ? Mais ça concerne un Français. Ils ne sont pas sur une ligne, mais en tout cas, ils sont sur le départ. Un Français qui voyage alors ? Le marathon de New York. Un rallye quelconque, genre... Mais je vais vous dire, les auditeurs qui vous écoutent doivent avoir honte pour vous. Mais non, pourquoi ? Mais si, parce qu'ils nous adorent. Mais quand ils sont en ligne avec vous, ils ne trouvent pas de plus. Vous ne donnez pas la réponse, mais est-ce que quelqu'un a la réponse dans la salle ? Personne ? Rassure-toi, tes auditeurs en sont en même temps. Il n'y a qu'une seule personne. Donnez un peu des indices. Et bien, puisque c'est ça, je m'en vais. Mais non ! Mais non, mais non ! Si même le public ne sait pas, alors... Est-ce qu'on devrait être indigné ? Monsieur, bravo, monsieur. On doit être indigné de ça ? Il y a un monsieur qui sait. Il fait semblant de savoir. Il ne peut pas donner la réponse, moi aussi. Est-ce qu'il peut l'écrire sur un papier ? Est-ce que c'est un rapport avec le rugby ? Non ! Est-ce que c'est un rapport avec le sport ? Non, il a dit non, c'est pas du sport. Ce n'est pas les questions une fois qu'on vient de les poser. Enfin, monsieur, ne faites pas de dessin obscène. Il cesse, monsieur. Lui, il cesse, monsieur. Lui, il cesse. Bonne réponse de monsieur. C'est le nombre de gens qui sont morts après avoir mangé de la soupe froide. Non, ils sont vivants. Le français auquel vous faites référence, c'est un homme célèbre en littérature ? Non, mais il est célèbre, son nom. C'est vrai qu'on connaît plus ce français-là que le nom des 1027 personnes. Alors, est-ce que ça a le rapport avec Jean Dujardin et les films muets ? Enfin, alors à l'expliquer. Eh bien, c'est le 1027e comédien qui joue dans un... Ce n'est pas ça du tout. Est-ce que les 1027 personnes ont le même rapport avec le français en question ? Oui, oui, bien sûr. Donc, c'est une parenté ? Ah non, non, pas du tout. Est-ce que c'est une académie, par exemple, l'académie, pas l'académie ? L'académie des 1027. Ça peut être l'académie des Oscars. Est-ce que ces 1027 personnes ont fait quelque chose ? Alors, il y a quand même une, deux, trois, on va dire particulièrement quatre personnes qui devraient avoir honte autour de cette table. Bonaldi et Titoff, à la limite, je vous pardonne. Mais Caroline Diamant, elle devrait savoir. Pierre Benichou, il devrait savoir. Je ne vous parle même pas de Péricochin, quant à Gérard. Ah, c'est... Non, mais ça ne peut pas être ça. Tu ne poses pas ce genre de question. Allez-y, allez-y. C'est le garçon qui est libéré. Alors ? Ah, ben oui, évidemment. C'est le soldat israélien, c'est le nombre de prisonniers. Ah oui, c'est ça ? Ah oui, c'est ça ? C'est l'échange, c'est l'échange. C'est l'échange, c'est l'échange. C'est l'autre réponse, Péricochin. Évidemment. Mais tu ne poses jamais ce genre de questions. Jamais, mais jamais. Comment ça ? Je ne pose jamais ce genre de questions. Mais jamais tu poses des questions. C'est une excellente question, mais je ne vois pas pourquoi. Henri Diamant et moi, on devrait savoir. Parce qu'on parle. Ah oui. Parce que vous intéressez à ce qui se passe au prochain. Ah d'accord. Alors, Israël. On va libérer un juif, il faut qu'on sache tout. 1027 prisonniers palestiniens qui devraient être libérés en échange de Gilad Chalit. Ce, je dis qu'il est français, il a une double nationalité. Mais effectivement, il est aussi français. Et bien voilà, ça a été dur. Ça a été dur. Qu'est-ce que ça ne me choque pas ? Que justement, une personne vaille 1027 en France. Et bien il y a une personne qui en vaut bien six déjà autour de cette table. Et une autre publique. Qu'a fait Umber Miller, 27 ans, après avoir bouclé le marathon de Chicago, 42,195 ? D'abord, il faut dire le lien de parenté qu'il est avec moi, parce que vous ne le savez pas, mais c'est mon petit cousin. C'est une femme, Umber Miller. Merde. Elle a louper nos cases de teutère. Ah, l'escroc. Quel escroc. Comment elle s'appelle, Umber ? Umber Miller, elle a 27 ans, elle a bouclé le marathon. Elle a accouché. Elle a accouché. Bonne réponse de Bonaldi et Tita. Mais ce n'est pas bien, ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui n'est pas bien ? Enfin, elle est barjo, la nanette, elle est enceinte de huit mois et demi, et puis elle accouche. Elle fait un marathon à huit mois et demi, c'est irresponsable. Mais son gynéco, il lui a dit qu'il faut alterner marche et course. Huit mois et demi, accoucher à huit mois et demi, ce n'est pas un drame non plus. Mais faire un marathon à huit mois et demi, c'est idiot, mais bon. C'est tu fais chier. Soit elle est conne, c'est pas vrai. Elle n'a pas fait le marathon, ou du moins elle a marché. C'est si elle a accouché ou pas, tu ne peux pas mentir là-dessus. Elle est en photo, c'est le jour le plus long de ma vie. Voilà, sept heures seulement après avoir bouclé le marathon de Chicago, 42 km en 6h25. Elle était enceinte de neuf mois. Deux jours avant d'apprendre qu'elle attendait un enfant, la jeune femme s'était inscrite au marathon. Comme elle avait payé, elle a couru. Si elle avait payé, elle aurait pu peut-être demander à se faire rembourser quand même. Ah vous croyez ? C'est cher ? Ça vous intéresse Caroline ? Non, pas du tout. Parce qu'il serait top, vous accouchiez. En tout cas, le marathon de Paris ou le semi-marathon, ce n'est pas hors de prix, absolument pas. Il va ressortir, c'est un retraité qui va sortir. Mais elle l'a fait en 6h, donc ça va. Depuis le temps qu'elle est enceinte, vous avez dit, c'est un retraité qui va sortir. Ben oui, le mec, il a déjà assez cotisé, il est à la retraite, il a travaillé 20 ans. Il n'y a rien de plus insupportable quand on est enceinte, je parle pour les femmes, que... Alors c'est pour quand ? Oui, parce que pour les hommes, c'est ça. Car là, en tout cas, ça ne vient pas, c'est terrible. C'était prévu pour quand ? Exactement. Ça fait 10 jours qu'on attend. Oui, mais ça ne veut rien dire, 10 jours. Vous savez qu'aujourd'hui, on remarque que les enfants naissent plutôt après-terme qu'avant-terme. Ah oui, c'est vrai ? Parce que j'ai eu un petit bébé il n'y a pas si longtemps que ça, quand même. Et il était prévu pendant 3 mois ? Non, elle est aussi sortie, Margot, un petit peu après-terme. Une petite question du point. Je vais vous parler de Maria del Rosario Cayetana, Alfonso, Victoria, Eugenia, Francisca, Fitz, James, Stuart. C'est ta cousine aussi ou pas, Gérard ? C'est la cousine de Gérard. C'est une seule personne, celle-là ? C'est une seule personne. Elle est plus connue sous le nom de Madame Gomes. Ah, peut-être pas. Et alors, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Répétez son nom. Il faut expliquer aux éditeurs que tu as une page de magazine. On travaille chez Martin Nouveau-Fran. Il y a des annonces d'appartements, tout ça. Mais c'est dans le point. Qu'est-ce que vous voulez poser ? Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Eh ben, pourquoi parle-t-on de la... Pourquoi elle a autant de nom, quoi ? Est-ce que c'est dans la chronique de Bernard-Henri Lévy ? Pas du tout. C'est dans ces gens-là, la rubrique « Ces gens-là ». Pourquoi on parle d'elle, c'est ça ? Dans la rubrique « Ces gens-là », je vais même vous aider. C'est la Duchesse d'Albes. Ah ! C'est plus cool. Parce qu'elle vient de se remarier à 86 ans, avec un garçon qui a 15 ans de moins qu'elle. Exactement. Même 20 ans de moins qu'elle. 61 ans, lui. 85 ans, elle. Bonne réponse de Pierre Melichoux. Et parce que Pierre était invité au mariage. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Pour les vieilles, moi, je suis le roi, moi. Elle est déjà deux fois veuve. Maria del Rosario Cayetana, Alfonso Victoria, Eugenia Francisca, Fidjem, Soir d'El Silva, qu'on appelle aussi la Duchesse d'Albes. Elle a 85 ans. Elle va donc épouser Alfonso Diaz, qui a, lui, 61 ans. Un jeûneau, hein, pour elle. C'est une cougar. Mais dis-moi, elle, c'est une fraîcheur ou pas ? Je vais vous la montrer. Elle est assez impressionnante. Non, mais elle a l'air très épouvantable. Je n'irai pas jusque-là. Mais tirée. Mais plus loin. Tirée. Non, pas tirée. En tout cas, elle se fait tirée, apparemment. C'est l'aristocrate la plus tirée, la plus titrée de la planète. Ah, voilà. Et alors, il y a des rabats-joies, il y a sa famille qui disent « Mais non, il n'en veut qu'à ton argent. Surtout, ne l'épouse pas. » Et elle s'en fout. Elle l'a épousée. Et on la voit danser sur « El Viva España ». Regardez comme elle danse. C'est l'âge de Madame Bettencourt, à peu près. Elle a l'air d'être un peu en rond. Madame Bettencourt est particulièrement bien pour son âge. S'ils veulent des enfants, il faut qu'ils dépêchent, parce que comme maintenant, ils sortent après le terme. Mais là, bon, voilà. Il faut qu'ils fassent un trou dans le cercueil pour qu'ils puissent arriver à la surface. En tout cas, c'était la première bonne réponse aujourd'hui de M. Bénichoux. Dans un instant, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Votre voix est déformée. Mes camarades vont vous poser des tas de questions. Vous reconnaîtrez, vous, les voix, parce que les leurs ne seront pas déformés. De Péricochin, Gérard Miller, Titov, Pierre Bénichoux, Caroline Diamant, Jérôme Bonaldi, je vous livre à eux. Est-ce que lorsque vous êtes nés, quelqu'un s'était crié « Oh, quelle belle petite fille ! » Non. Vous étiez moche ? Il faudrait demander à mes parents. Eh bien, on s'était crié « Oh, le joli tout petit garçon, comme il est mignon ! » Oui, c'était ça. On avait compris. Et depuis, ça a beaucoup changé ou pas ? Il a grandi. Les filles dans la rue disent « Oh ! » Est-ce que lorsque vous marchez dans la rue, les gens de moins de 20 ans vous reconnaissent ? Ah, c'est une bonne question, ça. Je ne pose que des bonnes questions. Peut-être pas. Peut-être pas, oui. Alors, tu nous parles d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Certains, oui, d'autres, pas. Mais normalement, toutes les générations connaissent notre invité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste… Ce sont les moins de 20 ans, ils ne connaissent rien. Comment ça, les moins de 20 ans ne connaissent rien ? Si on recevait Lady Gaga ou Justin Bieber, je pense qu'ils connaissaient. Mais là, c'est les plus de 20 ans. Mais ce n'est pas Lady Gaga, ni Justin Bieber qui est dans la loge. Est-ce que vous passez une partie de votre temps professionnel à écrire ? Oui, mais plus à dire. Est-ce que vous portez souvent la cravate ? Non. Est-ce que vous êtes mariée ? Oui. Est-ce que votre épouse est connue ? Non. Est-ce que dans votre famille, quelqu'un d'autre exerce la même profession que vous ? Ou a exercé ? Non. Est-ce qu'on vous voit régulièrement à la télévision ? Je dis bien régulièrement. Oui. Quand vous passez à la télé, vous avez une cravate ? Non. Non. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé dans votre vie professionnelle de faire, on va le dire simplement, une vraie connerie ? Êtes-vous Guillaume Durand ? Non, la réponse est non. Pas une vraie connerie. Est-ce que vous savez que le premier indice que va nous faire écouter Laurent, en général, n'apporte... Ah, ça peut vous aider. Écoutez. – Qu'est-ce que vous pensez de cet indice ? La distinction de l'indice me laisser penser que c'est un sportif. Êtes-vous un sportif ? Non. Non. Non, mais est-ce que vous aimez le PSG ? Oui. Est-ce que ça se sait que vous aimez le PSG ? Oui. Oui. Est-ce que vous aimez le rugby ? Et vous, Titoff, vous proposiez ? Charles Villeneuve. Charles Villeneuve. Ce n'est pas Charles Villeneuve non plus. Ok. Est-ce que vous avez des enfants ? Oui. Ils sont nés à terme ? Oui. Est-ce que ce sont des enfants que vous allez chercher à l'école ? Non. Non, ils les laissent. C'est une question élégamment posée pour savoir si ce sont des petits-enfants. Non, elles aussi, Gérard. Non, je n'aurais pas cru. Mais oui, bien sûr. Tu ne comprends pas l'élégance. Non, c'est bon. Est-ce que dans votre métier, il vous arrive parfois d'avoir autour de vous plus de 20 personnes pour exercer ce métier ? Non. Est-ce que c'est un travail solitaire ? Un travail en équipe ? Non, plus de 20 personnes. Alors, vous n'avez pas compris la question, oui. Plus de 20 personnes, ça lui arrive d'avoir plus de 20 personnes autour de lui. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. À vos questions, camarades. C'est un garçon qui ne porte pas beaucoup de cravate, qui aime bien le PSG. Est-ce que politiquement, on n'a pas besoin de faire un résumé, c'était il y a trois minutes, ça va, tout le monde s'en souvient. Et qu'on voit régulièrement à la télévision. Voilà, et que les moins de 20 ans peuvent connaître, même si en effet, c'est plutôt des gens plus âgés, ça va ? Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques ? Voilà. Non. Est-ce que vous voulez bien nous les dire ? Est-ce que vous avez déjà été entraîneur ? Non. D'une équipe, non. Est-ce que c'est même important qu'on ne connaisse pas vos opinions politiques ? Oui. Ah, facile. Très bonne question. Très bonne question. Il n'a pas de réponse, mais il a de bonnes questions. Voici un deuxième indice. « Sous-titrage MFP. » Ça vous dit quelque chose cet indice invité ? Pas du tout, bon courage ! Ça dit quelque chose à Caroline Diamant. En tout cas, posez une question pour vérifier, Caroline. Est-ce qu'il vous arrive souvent de voyager dans des contrées lointaines ? Non. Vous pensiez à Frédéric Lopez ? Mais ça n'est pas lui. Je trouve que c'était pas con. Pierre, vous ne pensiez pas à Frédéric Lopez, le sol. Lopez que vous connaissiez, c'est l'ex-dentiste Francis Lopez, reconverti dans l'opérette. Il était dentiste ? Oui, il était dentiste. Mais c'est vrai qu'il était dentiste, Pierre, j'invente pas. C'était le générique d'une émission. Non, ce n'était pas le générique d'une émission qu'on vient d'entendre. Est-ce que vous avez un frère connu ? Non. Il vous a dit qu'il n'y avait personne dans sa famille qui était... Non, mais qui exerçait le même métier. Ah, qui exerçait le même métier. C'est pas tout à fait pareil. Est-ce qu'un de vos enfants s'intéresse à votre métier ? Non, particulièrement. Allez, un petit générique, vous en voulez un ? Oui. Alors, ça vous dit quelque chose autour de la table ? Oui, Pierre, vous êtes pour la vulgarisation de certaines expériences ? Je ne suis pas sûre de pouvoir répondre oui à cette question, non. Pierre, à qui vous pensiez ? C'est pas sorcier. Ah non, vous n'êtes pas l'animateur de C'est pas sorcier. Non. Non. Caroline. C'était un générique de télévision, ce qu'on a entendu ? Tu t'appelles Caroline ? Non, parce que là, maintenant, il va falloir quand même identifier notre invité. Alors, Caroline, posez une question pour confirmer. Est-ce que vous êtes blanc ? Oh, pour le temps. Plus ou moins, oui. Plus ou moins, oui. Grisonnant. Ça ne se voit plus maintenant. Ah, grisonnant. Je vais reprendre mon papier, alors. Il pensait à Laurent Delahousse. Ou c'est vous, Laurent Delahousse ? Non. Non. Non, mais elle confond le jeu et ses fantasmes. Ça n'a rien à voir. Elle n'a pas tant qu'à faire, si on peut faire plaisir. Vous voulez un autre générique ? Un autre générique ? Oui. Allez. À chaque générique, Caroline Diamant a une idée. Non, mais alors, vas-y, ça, c'est quoi ? C'est le générique de quoi ? Automoto ? C'est à vous de trouver, ce n'est pas à moi de vous le dire. On a une question, on a une invitée. Elle est deux sur l'indice. Est-ce que vous êtes très grand ? Non. D'accord. Bien joué, Caroline. Elle pensait à Denis Brognard. Est-ce que vous êtes un spécialiste des sports automobiles ? Non. Est-ce qu'on vous a vu à la télévision il y a moins de quatre jours ? Oui. Vous êtes journaliste ? Est-ce qu'il y a moins de deux jours ? Non. Hier soir. Vous êtes journaliste ? Oui. Oui, un journaliste que vous identifierez après la pub. C'est depuis le début d'essai. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bon, pour l'instant, il sèche. Mais rassurez-vous, un invité d'honneur, c'est arrivé au meilleur. Alors un indice. C'est à la dernière minute qu'ils ont identifié Alain Souchon, par exemple. C'est vrai. Mais encore, à l'arrache. Vous pouvez être rassuré. Est-ce qu'en plus de votre métier de journaliste, vous avez fait du théâtre une fois dans la vie comme ça pour une spéciale ? Non. Non. Ça, c'est une bonne question, Jérôme. Bravo. Ça en élimine quelques-uns. Bravo, Jérôme. Est-ce que vous habitez dans le 11e arrondissement de Paris ? Non. Est-ce que vous avez chanté ? Non. Est-ce que vous êtes journaliste dans le domaine sportif ? Oui et non. Alors, oui et non. J'arrête de chercher vu que je ne connais aucun nom. Non. Parfois le sport et parfois pas. Vous avez les cheveux frisés. Non. À qui vous pensiez ? Mets-le-toi moins fort. Je vais vous donner un petit indice supplémentaire. Mets-le-toi moins fort. Ça vous donne un indice supplémentaire. Vous avez compris cet indice invité ? Oui, bien sûr. Mais il faut avoir le racing quand même. Pardon ? Il faut avoir le racing. Ah oui, d'accord, je sais. Alors attention, c'est un champion devenue consultant. C'était vous, là ? Oui, c'était un sportif qui est devenu journaliste. Non, pas du tout. Vous pensez à Alain Prost. Alain Prost, pas du tout. Est-ce que vous détenez un record ? Non. Vous pensez à Vincent Perrault ? À Vincent Perrault. Moi, j'en détiens. Un record. Bon, Alexandre Devoise. Il faut avoir l'oreille fine parce que la voiture, elle porte vos notes. C'était une voiture ou une moto ? Est-ce que vous en détenez une couche ou pas ? La question de M. Ronaldi n'était pas vraie. Oui, donc si vous appelez un genre Porsche ou bien Ferrari, Ducati, Triumph ? Comment est-ce qu'il pourrait s'appeler ? Ça ne paye pas comme ça, en tout cas. M. Matra ? Non. Son nom aurait pu vous être indiqué par le deuxième indice. Mais en tout cas, pas par celui-là. Mais est-ce que nous, les filles, on le connaît ? Oui. Et je vais vous donner un indice de plus. Ça vous aide, Titoff ? J'ai reconnu, moi, le... Alors, allez-y. C'est Harry... Je vous dis le nom ? Oui. Harry Roselmac ? Êtes-vous Harry Roselmac ? Non. Non, mais il a bien reconnu l'émission, en tout cas. Bravo, Titoff. Mais ça devrait vous faire avancer. Effectivement, c'est le bon générique que vous avez identifié. C'est quoi, c'est 7 à 8 ? C'est parce que votre femme s'appelait Ferrari, et vous êtes un Thomas... Thomas... Hugues ! Hugues ! Thomas Hugues est notre invité d'honneur, évidemment ! Eh ben, dis donc ! Eh ben, dis donc ! On n'a pas été bon. Ça n'a pas été facile. Thomas Hugues entre dans ce studio. Grasse ! Bonjour ! C'est pas juste, il a dit grisonnant pour les chevaux, il n'est pas du tout... Oui, regardez ! Non, 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 vous êtes braves ! Vous êtes braves ! Désolé, je ne suis pas Laurent Delahouze, je ne suis pas aussi grand que Denis Brognard. C'est grâce à Titoff qu'on a trouvé, grâce au générique de 7 à 8. Effectivement, l'animateur actuel de 7 à 8, c'est bien Harry Roselmac, mais avant, Harry Roselmac, il y avait eu Thomas Hugues et Laurence Ferrari, évidemment. Et le bruit de moteur que vous avez entendu, c'était bien celui d'une Ferrari. Et pourquoi parfois sport, parfois pas sport ? Tout simplement parce que les deux émissions que vous animez, une est consacrée aux médias. Oui, c'est Médial Magazine sur France 5. Et l'autre ? Et l'autre est consacrée au football et au sens large, c'est Culture Foot sur la chaîne C Foot, la nouvelle chaîne créée par la Ligue. Chaque dimanche à 18h45. Exactement. C'est quoi cette chaîne C Foot ? C'est une chaîne qui a été créée à la fin du mois de juillet par la Ligue de Football pour diffuser essentiellement les matchs de Ligue 2 et aussi pour proposer à tous les fans de foot des matchs, des grands matchs du passé et des émissions comme la mienne où finalement, on s'intéresse à tous ceux qui sont passionnés par le foot et par le sport. Mais alors vous... C'est la TNT ? C'est sur la TNT payante, oui. Il y a des gens qui payent pour avoir ces chaînes. Vous qui animez une émission sur les médias... Je pense qu'il n'y a que le foot qui peut permettre de créer une chaîne comme ça. Attendez, attendez, je ne peux pas m'empêcher là, Thomas Huck, d'un seul coup je réalise de vous poser une question. Et on a le droit, quand on est animateur d'une émission du service public sur France 5, d'aller animer sur une autre chaîne. J'ai demandé l'autorisation. Décidément, je me suis bien fait couillonner sur France 4. On s'amusait bien en plus. J'ai demandé l'autorisation à Bruno Patineau, le patron de France 5, qui me l'a donné. Merci à lui. Culture Foot, c'est un invité à chaque fois ? C'est un invité à chaque fois, c'est 52 minutes. Et ça va de Didier Deschamps pour la première à Louis Bertignac pour celle qui sera diffusée dimanche prochain. On va vraiment chercher des passionnés de foot dans tous les univers. Sauf que vous avez une forte concurrence parce que c'est lors du canal Foot, canal club, sur Canal Football Club, exactement, sur Canal. Oui, bien sûr, c'est une très forte concurrence, mais on fait notre chemin. C'est pas l'heure de Stade 2 aussi ? Pas tout à fait, Stade 2, c'est avant. Mais vous, c'est plutôt l'intello du foot. C'est marrant parce que quand on dit j'aime le foot, on se sent toujours obligé de dire oui, comme Jacques Delors qui lit l'équipe tous les matins avant tous les autres journaux. La passion du foot, c'est d'abord une passion de gamin, moi je crois, plus qu'une passion d'intello. Culture Foot ! On revient à ces bonheurs de gosses. On va en parler de votre passion pour le football dans un instant. Culture Foot, c'est à 18h45 sur C Foot, donc tous les dimanches. Et on va savoir un peu quelles sont vos équipes et vos joueurs préférés après la pub. Thomas Hugues et notre invité de Nord, vous le retrouvez sur France 5 tous les dimanches à 12h45. Et le dimanche soir à 18h45 sur C Foot, c'est devenu l'homme des dimanches en fait, Thomas Hugues. Oui, c'est vrai, deux rendez-vous le dimanche. Il y en a un lundi aussi, lundi soir sur France 5 avec Fiction. Alors le premier indice que je vous ai donné tout à l'heure, c'est vraiment parce que vous êtes abonné au Paris Saint-Germain et fan et supporter de l'équipe ? Je suis abonné au PSG depuis trois ans, oui, j'ai eu avec mon fils. Mais je ne dois pas le dire trop fort parce que C Foot, c'est une chaîne qui s'adresse à tous les fans de foot. Et voilà, il faut que les supporters de Marseille et de Bordeaux viennent me voir aussi. C'est intégré le fait que chaque, même des journalistes et leur équipe, c'est logique, c'est un peu le principe du football. On peut aimer le bout de football, mais après supporter une équipe. Tant que vous n'êtes pas marié à un footballeur, vous avez le droit. Mais en tout cas, vous vivez une belle année en tant que supporter du PSG. Oui, ça va mieux parce que les deux précédentes ont été difficiles. Mais moi, je supporte le PSG, je supporte Bordeaux aussi parce que j'ai vécu à Bordeaux. C'est là que j'ai vécu mes premières passions de supporters. Alors, le deuxième indice. Hugues ! Oui ! Oh non, ça c'est nul ! Je m'insurne ! Je m'insurne ! Moi, je suis aussi ! Non, alors, attends, Laurent, si je peux me permettre. On voudrait savoir un petit peu quand tu prépares. Là, je dois reconnaître, c'est pas moi qui prépare les amis. Est-ce que... Il y a ceux qui s'appellent Arneau-Crompo. Il y a des noms derrière. Après, je dois reconnaître que je choisis parmi les indices qu'il me propose. Je fais une sélection. On voudrait rentrer dans son cerveau. Et c'est vrai que je choisis les plus cons. Parce que c'est ce qui m'amuse le plus. Non, mais attendez. Hugues, c'est quoi ? C'est le titre de la chanson ? Hugues ! Hugues ! Hugues ! Il est super connu. J'ai compris, vous entendez. Là, c'était des chants sacrés des Indiens d'Amérique qu'on a entendus. Après, les génériques. Vous auriez pu reconnaître le générique de Média, le magazine, justement, sur France 5. C'est à 12h45. 12h35, le dimanche. 12h35, voilà. Ah, mais c'est pour ça que je double toujours 10 minutes. Ensuite, le générique de Culture Foot. Ça, vous ne pouviez peut-être pas connaître déjà. Oui. Il faut reconnaître. Après, on a eu le fameux bruit de moteur. C'est le même compositeur qui a fait le générique. Le fameux bruit de Ferrari. Quand même, ça se reconnaît, ce moteur. Ah, mais oui, évidemment. T'as vu, il parle à Péry. Moi, je ne peux pas reconnaître un bruit de Ferrari. Non, mais non. Une deux chevaux, une Fiat. Non, toi, tu peux reconnaître le siège arrière d'une méga. J'avais quand même... Et les leviers de vitesse aussi. J'avais quand même l'indice numéro 5 aussi, mais ça aurait peut-être été trop facile, celui-là. Évidemment. Ah, bah oui, là, tu nous aurais... Les joueurs que vous allez recevoir, donc, dans les semaines à venir. Des joueurs ou des non-joueurs, donc, dimanche, Louis Bertignac, il nous raconte comment il joue au foot avec... Il joue au foot avec Richard Kolinka avant ses concerts avec téléphone, voilà, dans les coulisses des lieux où il donnait ses concerts. Ensuite, on va avoir Boris Diot, basketteur, fan de foot. Emmanuel Petit, champion du monde 98, mais aussi... Emmanuel Macron, il marque le troisième but. Oui, bravo ! Bravo ! Mais aussi des politiques. Les Brésiliens, les Brésiliens, je ne veux pas vous embêter avec des questions techniques, mais les Brésiliens, ils sont arrivés, ils étaient super favots. On leur en met deux, et tu sais ce qu'on fait ? Juste pour le dessert, pof, un troisième. Et un, et deux, et trois, zéro. Ah, bien sûr ! Ah non, je ne veux pas vous embêter avec le football, mais je vais vous dire, vous trouvez que c'est... Mais ça ne l'embête pas, le foot, puisqu'il anime Culture Foot, justement. Mais Pierre, il faut être invité, manifestement. Non, et les hommes politiques ? Il pourrait, il pourrait, parce que ce n'est pas que des footballeurs, manifestement, ce sont des fans et des supporters de foot qui peuvent venir. Oui, et par exemple, des hommes politiques. Il faut aimer le foot. On va avoir des hommes politiques, Julien André, Benoît Hamon, M. Estrosi, voilà, il y aura des politiques. Ah, Christian Estrosi, c'est pour supporter l'OGC Nice, alors ? C'est pour supporter Nice, et puis il a une carrière de sportif. Enfin, il a été champion de moto. Ah oui, c'est vrai, monsieur moto. Champion de moto, bien sûr, bien sûr. J'avais oublié, j'en connais. On dit bien de lui que c'est un motodidacte. Oui, c'est pas le surnom qu'il préfère. Ah non, ça, il n'aime pas, autant vous dire. Ça ne fait rien, moi, je ne suis pas là pour que les gens m'aiment. Moi, s'il est content comme ça, ça va, s'il n'est pas content, on fait autrement. Prenez l'exemple de quelqu'un comme moi, qui n'a jamais quasiment vu un foot. Non, déjà, déjà, ce n'est pas possible. Qui n'a jamais vu quasiment un foot. Ce sera la dernière question. Qui n'a quasiment jamais vu un match de foot de sa vie. Qui ne s'intéresse pas à ce sport. Qui a extrêmement peu de respect pour les supporters. Est-ce que je pourrais t'inviter dans l'émission ou pas ? Je ne crois pas, parce qu'au bout d'un moment, on ne ferait que, je ne sais pas, casser le football. Ça va commencer à aimer le foot dès aujourd'hui. Vous irez dans Média Le Mag. Ou alors c'est un défi. Il faut que pendant l'heure d'émission, je réussisse à vous convaincre que c'est un sport rationnant. Autant le faire avec moi, alors. Thomas Hugues anime Culture Foot chaque dimanche soir à 18h45 sur C-Foot. Et à 12h35 le dimanche midi sur France 5, Média Le Mag. J'ai bien tout dit ? Tout dit, merci beaucoup Laurent. Merci Thomas Hugues. C'était notre invité d'honneur. A demain, 15h30 sur Europe 1 ou demain matin, 7h50 pour le presse-papier. Merci. 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 Merci.